Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que le son est correct ? Ok, super. Ok. Ok, du coup, on va commencer. Ok, donc bienvenue à tous. Bonjour à tous. Alors, ce soir, l'idée, ça va être de présenter d'une manière un peu plus intelligible le white paper, le recherche paper qu'on a publié la semaine dernière sur Jaris Network. Si vous êtes complètement débutant en défi DeFi, on ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, il y aura quand même quelques notions que je vais expliquer. Donc, peut-être que ce sera rébarbatif pour ceux qui savent déjà. Et puis, je prépare, comme j'ai dit dans les emails, une série de vidéos, un peu comme j'avais fait pour le trading, mais du coup pour la DeFi, pour expliquer un peu ces arcades. Donc, ce soir, on va parler de Sinterium qui est le protocole qu'on a lancé il y a trois semaines, la roadmap et certains cas d'utilisation. On est au mois de mars 2021. L'idée, c'est d'en faire un tous les mois. Alors, la prochaine fois, on ne parlera pas de la roadmap, bien sûr, mais plutôt de ce qu'on a fait pendant le mois qui s'est écoulé. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Pascal. Maintenant, j'aime à dire que je suis un bankless farmer. Bankless, je n'ai plus vraiment de compte en banque. Je me suis débancarisé il y a presque deux ans. Et farmer, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui, la plus grosse de mes activités, ça reste le farming et bien sûr, l'investissement sur la crypto. Vous pouvez me joindre à cette adresse mail et surtout, vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est plutôt anglais sur Twitter, mais de temps en temps, je poste en français. Donc, on commence par une petite introduction, mais vite fait. Je ne vais pas rentrer en détail. Qu'est ce que c'est qu'un actif synthétique? Puisqu'après tout, Sinterium, on est dans le business des actifs synthétiques. Donc, en gros, un actif synthétique, c'est tout con. Ça permet de répliquer le prix de quelque chose. Donc, ça peut traquer le prix de l'euro. Ça peut traquer le prix d'une action, etc. Mais puisque c'est juste un produit qui va traquer le prix de quelque chose, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir que la valeur de cet actif synthétique est bien la même valeur que l'actif qu'elle essaie de traquer? En fait, un actif synthétique, ça fonctionne avec un collatéral. C'est-à-dire que le DAI, c'est un actif synthétique qui est censé traquer le prix du dollar. Ce n'est pas du dollar. C'est juste un bout de code qui dit à un instant T, le DAI plus ou moins vaut 1 dollar. Et comment est-ce qu'on sait que ça vaut vraiment 1 dollar? C'est simple. En fait, derrière chaque 1 dollar de DAI, il y a au moins 1,5 dollar d'Ether. Donc, le coin d'Etherium. Et pour notre cas, nous, par exemple, on commence avec des euros. Donc, derrière chaque 1 dollar d'euro qui est fait par Jarvis, c'est donc un euro synthétique, il y a au moins 1,2 dollar de USDC qui est un token qui représente lui le dollar. Et cette garantie, elle est mathématique. C'est-à-dire qu'à tout moment, à part s'il y a vraiment un problème dans le protocole, cet état est tout le temps vrai. Et c'est ça qui vous permet de savoir et d'avoir confiance en la valeur d'un actif synthétique. Parce que derrière, il y a quelque chose de fongible. C'est un peu comme à l'époque où derrière nos devises locales, on avait de l'or. Et donc, on savait que c'était adossé à l'or, ce n'était pas adossé à rien. Alors qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nos devises euros, dollars, etc. ne sont adossés à rien, sinon à la confiance que l'on porte dans le système bancaire. Alors, ça sert à quoi de mettre un actif sur la blockchain ? Ça permet de lui donner les propriétés de la blockchain. Donc, par exemple, un euro sur la blockchain est beaucoup plus traçable. C'est facile de voir d'où il vient et par quelle main il est passé. Alors qu'un euro, un billet de banque qui est dans votre portefeuille, on ne sait pas vraiment d'où il vient, s'il est vrai, s'il est faux, s'il n'a pas été utilisé pour du trafic ou quoi que ce soit. Ce qui est d'ailleurs assez marrant puisque comme vous le savez, la plupart du temps, on dit que la crypto, c'est pour faciliter le blanchiment d'argent, alors qu'au contraire, c'est extrêmement compliqué. Il faut être extrêmement court en fait pour blanchir de l'argent avec de la crypto. L'un des plus gros avantages aussi, c'est qu'on peut faire des ordres fractionnés. Aujourd'hui, c'est impossible de détenir moins de 1 centime d'euro. C'est impossible de détenir moins d'une action Apple. Sur la crypto, sur la blockchain, ça l'est. On peut détenir 0,00001 euro et on peut détenir une fraction d'actions. C'est aussi plus facile de faire un transfert. Si je veux envoyer des euros de la France vers l'Indonésie, ça me prend quoi ? Allez, 10 secondes, 20 secondes. Peut-être pas avec les problèmes de scalabilité d'Ethereum, mais il n'y a pas qu'Ethereum dans la vie. Et à part ça, je n'ai pas besoin d'attendre que ma banque ouvre ou de signer des je ne sais pas quoi ou envoyer des emails et compagnie. Non, juste, je prends mon wallet, j'envoie mon argent où je veux. Et puis, c'est assez rapide. Faible coût, on va doucement rigoler avec le gaz d'Ethereum. Mais à part ça, normalement, d'autres blockchains sont beaucoup moins chères. Et donc, ça coûte beaucoup moins d'argent, d'envoyer de l'argent justement à l'international. Et surtout, c'est interopérable. Alors ça, c'est un peu compliqué à expliquer simplement. Mais en gros, les euros que l'on a dans notre portefeuille, ils ne sont pas interopérables. Je ne peux rien faire avec à part payer. Alors que sur la blockchain, on peut les combiner avec d'autres actifs. On peut les combiner avec des produits. Bref, on peut créer plusieurs choses à partir de ces euros. Et surtout, on peut les échanger facilement. Je peux échanger mes euros contre finalement n'importe quel autre token qui est sur la blockchain. Et donc, c'est ça quand on parle d'interopérabilité. Et surtout, un euro peut être utilisé à plusieurs endroits en même temps. Enfin bref, ça, on ne va pas rentrer dans les détails encore une fois. Mais je ferai des vidéos sur ce sujet. Alors, petite comparaison vite fait entre un actif qui est tokenisé et un actif qui est synthétisé. Donc, un actif tokenisé, vous avez sans doute entendu déjà parler de l'USDT, de l'USDC. Et peut-être que vous avez entendu parler de l'euro de Stasis. Stasis, c'est une boîte qui est en Europe, qui est régulée, qui est audité. Et elle s'est lancée dans le business de tokeniser des euros. Donc, la différence entre un token, enfin, la tokenisation de l'euro et la synthétisation de l'euro, c'est que la tokenisation de l'euro, en fait, c'est une représentation digitale. Alors qu'un actif synthétique, comme on l'a dit, c'est, on va juste traquer le prix. C'est un peu comme un CFD, en gros. La représentation digitale, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, en fait, Stasis, la société Stasis, elle a un compte bancaire ouvert auprès d'une vraie banque. Et à chaque fois qu'il y a un dépôt en euros qui est fait sur son compte bancaire, elle émet un euro sur la blockchain. Tant et si bien que chaque euro Stasis, donc c'est l'euro S, vous savez que derrière, il y a un vrai euro. Alors, pour beaucoup, c'est peut-être une sécurité accrue. C'est vrai que c'est plus sympa de se dire, tiens, en fait, je sais que cet euro, il vaut un euro parce qu'il y a un euro derrière. Alors qu'un actif synthétique, c'est un peu bizarre. On sait que ça vaut un euro parce qu'en fait, il y a des dollars ou des ethers derrière. Et puis, c'est un peu plus cher que cet euro. Donc, il y a la surcollatéralisation. Bref, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué, mais la différence, c'est que la sécurité d'un euro S, de l'euro Stasis, ça vient du fait que Stasis est régulé et audité. Parce que c'est bien beau de dire, oui, il y a un euro derrière chaque euro S, mais après tout, on ne sait pas en fait. On ne peut pas accéder aux comptes bancaires. Donc, il faut faire confiance à Stasis. Et comment on fait pour faire confiance à une entreprise ? Eh bien, on est obligé de lui demander de produire des rapports d'audit faits par des tiers, voire d'être régulés. Donc, ça veut dire que régulation audite, c'est quand même des grosses structures. Ce n'est pas n'importe qui demain qui peut se lancer dans ce type de business-là. Alors que les actifs synthétiques, la sécurité, elle vient d'où ? Elle vient des maths. Donc, à partir du moment où vous faites confiance aux maths, vous faites confiance aux actifs synthétiques. Et surtout, il y a un intérêt économique. Pareil, je ne vais pas expliquer tous les détails ici. Mais en gros, on peut être sûr que grâce aux intérêts économiques et grâce aux mathématiques, les actifs synthétiques sont suffisamment sécurisés et collatéralisés. La tokenisation, c'est une création qui est limitée. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout tokeniser. Par exemple, je ne peux pas tokeniser un arbre. Je ne peux pas mettre un arbre dans un compte en banque et dire, tiens, ce token, il représente un arbre. Je ne peux pas non plus tokeniser des choses qui sont très compliquées à concrétiser. Un truc con, mais je ne peux pas tokeniser des nombres de vues sur YouTube, un truc comme ça. Alors qu'un actif synthétique, c'est juste quelque chose qui traque quelque chose. Donc, un actif synthétique peut traquer la valeur d'un arbre, peut traquer le nombre de vues d'une vidéo YouTube. Bref, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on parle de création illimitée. Par contre, il y a une variation illimitée pour les actifs tokenisés et limitée pour les actifs synthétiques. Alors ça, sans rentrer dans le détail, je vais essayer de l'expliquer assez simplement. Vu que pour chaque un euro tokenisé sur la blockchain, il y a un euro sur le compte en banque. Si la valeur de l'euro fait x 1000%, la valeur des euros sur le compte en banque fera aussi plus 1000%. Et donc, il n'y a pas de problème au niveau de la variation. Alors qu'un actif synthétique, c'est un peu plus compliqué. Étant donné qu'un actif synthétique, il y a un autre actif qui est derrière. Prenons le cas du DAI, qui est le dollar synthétique. Derrière, il y a de l'Ether. Si un jour, la valeur du dollar monte énormément par rapport à l'Ether, sous-entendu que le prix de l'Ether, en gros, se casse la gueule, à un moment donné, il se peut que derrière le DAI, il y ait moins d'un dollar d'Ether. Si l'Ether chute beaucoup trop, la valeur du collatéral sera inférieure à la valeur de l'actif qu'il est censé sécuriser. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une variation qui est limitée. On ne peut pas avoir un actif synthétique qui monte de 1000% sans que ça ait de conséquences. Alors bien évidemment, il y a un système de liquidation, etc. Encore une fois, je peux en parler ici. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des variations illimitées. Il n'y a pas de liquidation pour un actif tokenisé. Il y a des liquidations du coup pour un actif synthétique. Et où sont les risques lorsqu'on a un token euro ? C'est les risques liés à la centralisation. Si demain, la banque avec laquelle Stasis travaille décide de dire « Oui, nous, ça nous intéresse plus de faire du business avec vous. » Bim, Stasis se retrouve à la porte et il faut vite qu'il trouve un autre banque. Ou si un jour Stasis fait une connerie et que je ne sais pas qui vont faire. Je n'ai pas envie de me taper la diffamation. Mais si un jour, il y a un problème et que la banque décide de geler les avoirs de Stasis, du coup, ça bougie tout le système. Si également, ce n'est pas le cas de Stasis parce que c'est une boîte sérieuse, mais si, par exemple, il y a du mismanagement, s'il n'y a pas assez d'argent finalement que les audits sont truqués. Bref, tout ça, c'est bien compliqué. Les risques sur les actifs synthétiques, c'est un peu plus simple à comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Déjà, c'est le risque sur le code. Oui, vu que c'est des maths, c'est du code. C'est des smart contracts. S'il y a un code, ça peut foutre en l'air complètement l'actif synthétique. Et puis, il y a le risque sur le collatéral. Si on a un collatéral en Ether ou en Bitcoin ou en or, et que l'or, le Bitcoin ou l'Ether se cassent la gueule, il y a un risque systémique. Si la chute est beaucoup trop importante, il y a un vrai risque systémique, au point que peut-être à un moment donné, un actif synthétique pourrait être sous-collatéralisé. C'est-à-dire que pour chaque 1$ d'actif synthétique, vous auriez moins de 1$ de collatéral. Ça, c'était une petite introduction du coup vite fait pour qu'est-ce qu'un actif synthétique, pour que vous compreniez un peu plus le positionnement du coup de Sinterium. Alors, comment ça marche Sinterium ? C'est très simple. Déjà, notre objectif, c'est de créer une infrastructure. Alors, la DeFi, c'est un système financier qui est sur la blockchain. Et tout comme le système financier que l'on a dans la vie tous les jours, c'est un système à plusieurs couches. Il y a des applications, il y a des applications de crédit, il y a des applications qui permettent des protocoles de crédit, des protocoles qui permettent d'émettre des actifs. Nous, on est dans ce business-là. Donc, c'est l'infrastructure, une couche qui veut émettre des actifs financiers. Donc, notre objectif, c'est de créer cette infrastructure qui soit interopérable, très liquide et très robuste pour qu'on puisse amener des actifs traditionnels sur la DeFi. Et on commence par le Forex. Alors, il y a plein de choses qu'on fera. On fera des indices, on fera des actions, des matières premières, etc. Mais la priorité pour nous, c'est la niche du Forex. Et je vais vous expliquer après dans les use cases pourquoi est-ce que le Forex est important. Mais c'était juste pour poser le cadre ici. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un protocole qui permet d'émettre des actifs synthétiques sur Ethereum. Et on le fait via un système de pool. Alors, c'est assez simple à comprendre. Vous, vous êtes le trader. Et vous voulez, par exemple, avoir des euros ou des francs suisses ou peu importe. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer un collatéral dans une pool. Et ensuite, cette pool va utiliser ce collatéral pour l'envoyer sur le smart contract de Ouma. Nous, on est construit sur la technologie de Ouma. Et ensuite, on va créer cette actif synthétique. Et ça va aller du coup dans le portefeuille du trader. Alors, il y a plusieurs types de pools. Puisque dit comme ça, ça a l'air un peu compliqué de déposer un collatéral. Enfin bref, ça a l'air un peu de parcours aventurier. Mais en fait, il y a plusieurs systèmes qui sont assez cool. Donc, par exemple, il y a les liquidity pools. Donc, c'est ce que je vais expliquer juste après. Les borrowing pools et les dérivatifs pools. Et puis plein d'autres systèmes de pools. Et en fait, chaque pool a sa propre fonctionnalité. Par exemple, la liquidity pool, ça vous permet d'avoir la même expérience utilisateur que vous avez chez un broker traditionnel. Un borrowing pool, ça vous permet d'être une banque. Vous pouvez être banque en utilisant une borrowing pool. Dérivatifs pools, on en parlera bien plus tard quand on expliquera publiquement ce que c'est. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer les petits teasing sur les fonctionnalités de la technologie. Donc, Sinterium permet d'avoir un PEG très fort. Un PEG, je vais vous expliquer après ce que c'est. Ça permet de trader, donc le Forex, vu que là, on parle du Forex, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et surtout sans sleepage. C'est-à-dire que lorsque vous voulez acheter au prix qui est indiqué, vous avez le prix qui est indiqué, peu importe le volume que vous allez trader. Ça permet aussi de faire ce qu'on appelle des atomic swaps. Pareil, je vous expliquerai ce que c'est, entre le Forex et la crypto. Donc, entre l'euro et le Bitcoin, entre le franc suisse et AAV ou JRT, etc. Alors, ça permet aussi, alors ça, ce n'est pas vraiment le protocole qui le permet, mais c'est plutôt une application, de pouvoir, avec des euros, avoir leur équivalent directement sur la blockchain, avec des francs suisses avoir leur équivalent directement sur la blockchain. Ça permet de faire des emprunts, d'emprunter à soi-même. C'est un peu bizarre, mais donc d'être votre propre banque. Et surtout, et on verra dans les use case, ça permet de faire du swing trading avec un risque très réduit, voire nul. Mais légalement, je ne peux pas dire ça, donc on va dire risque réduit. Alors, comment ça marche une poule de liquidités ? Donc, ça marche exactement, plus ou moins, comme un broker classique. C'est tout con. Si vous voulez acheter 100 dollars d'euros, vous envoyez 100 dollars à la poule de liquidités. C'est tout. Donc là, vous avez fait le petit schéma, vous êtes le trader. Vous envoyez 100 dollars sur la poule de liquidités. La poule de liquidités, au préalable, elle a été préchargée par un LP. LP, c'est fournisseur de liquidités, donc liquidity provider en anglais. Donc, le LP, il va déposer de l'argent dans la poule de liquidités et il va tout simplement attendre un trader. Lorsque le trader dépose ses 100 dollars, les 100 dollars du trader vont être mélangés avec 100 dollars du fournisseur de liquidités et ces 200 dollars vont ensuite partir sur Ouma. C'est-à-dire que Ouma, en gros, le smart contract qu'on utilise, va bloquer, va piéger, va bloquer 200 dollars. Et ensuite, on va émettre 100 dollars d'euros et on va envoyer, vous envoyer, enfin, ce n'est pas nous, mais le smart contract va vous envoyer les 100 dollars d'euros. C'est-à-dire que derrière 100 dollars d'euros, il y a donc 200 dollars d'USDC. Donc, tant que la valeur de l'euro ne double pas, il n'y a pas de souci. L'euro que vous avez reçu est suffisamment collatéralisé, puisqu'encore une fois, il y a 200 dollars d'USDC derrière chaque 100 dollars de J-euros. Alors, on appelle ça le trading sur le marché primaire, parce que vous allez trader directement sur Sinterium. Un marché secondaire, c'est lorsque vous allez acheter vos J-euros sur un exchange, par exemple, qui n'est pas du coup celui de Jarvis. Donc, si vous allez les acheter sur Uniswap, si vous allez les acheter plus tard, peut-être qu'on sera listé sur des exchanges centralisés, on appelle ça des marchés secondaires. Il y a un risque de contrepartie. Pourquoi ? Parce que vous vous déposez 100 dollars, le fournisseur de liquidité dépose 100 dollars. Si le prix monte de plus de 100 %, il n'y aura pas assez d'argent dans le contrat pour payer votre gain. Finalement, votre gain ici, il est limité par le dépôt du fournisseur de liquidité. Ce qui fait qu'à un moment donné, si le prix de l'euro dollar monte de trop, il faut que le fournisseur de liquidité rajoute de l'argent à sa position. On parle de Remargin. Donc, il faut qu'il rajoute des USDC pour être sûr de pouvoir vous payer. Et s'il ne le fait pas, il se fera liquider. Et là, vous, vous n'avez pas de souci à avoir puisque si un fournisseur de liquidité se fait liquider, en fait, c'est un peu comme s'il se faisait remplacer par un nouveau fournisseur de liquidité qui va apporter en gros de l'argent frais, de sorte que même si l'euro dollar monte et que, initialement, les dollars déposés dans le smart contract n'auraient pas été suffisants pour collatéraliser suffisamment votre euro, finalement, il y a quelqu'un d'autre qui va rajouter des euros pour que votre euro soit toujours bien collatéralisé. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que, grâce aux mathématiques et aux intérêts économiques, votre euro, finalement, sera toujours surcollatéralisé, sauf si, bien sûr, il y a un problème dans le code, etc. Donc, il y a un risque de contrepartie. Il y a une liquidité qui est limitée puisque s'il n'y a pas de fournisseur de liquidité derrière, il ne peut pas y avoir de trade. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est live sur Ethereum et on a lancé trois poules de liquidité. On a lancé la poule euro, la poule France Suisse et la poule Livre Sterling. La poule France Suisse, c'est celle qui a eu le plus de succès. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, aujourd'hui, on ne l'a pas encore refilée. Le fournisseur de liquidité n'a pas encore ajouté de l'argent. Et du coup, aujourd'hui, on ne peut plus acheter de France Suisse contre la poule de liquidité parce qu'il n'y a plus assez de liquidité. On peut toujours acheter des euros, on peut toujours acheter des livres Sterling, mais plus de France Suisse. Donc, il faut que le fournisseur de liquidité rajoute de l'USDC pour pouvoir permettre le trading. Par contre, les France Suisses peuvent être vendus sans souci parce qu'ils ont déjà été créés, peuvent être revendus, mais ne peuvent pas être rachetés. Et puis, il n'y a pas de slippage parce qu'en fait, le prix auquel vous allez trader n'a rien à voir avec ce que le fournisseur de liquidité veut, n'a rien à voir avec votre volume. En fait, c'est Chainlink qui est donc une solution d'oracle qui donne le prix. Donc, c'est un tiers. Donc, vous n'avez pas besoin de faire confiance à Chainlink, vous n'avez pas besoin de faire confiance à Jarvis. C'est un prix qui a été sourcé auprès d'une dizaine de différentes sources. Donc, en gros, les nœuds de Chainlink vont regarder quel est le prix de l'euro dollar auprès de différents exchanges, brokers et sources de prix. Ensuite, Chainlink va les agréger, va agréger ce prix et va nous le donner et nous dire, voilà, ça, c'est le prix agrégé de plusieurs sources. Et donc, c'est le prix de l'euro dollar et vous, vous allez trader à ce prix-là. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'explication comment on vend, comment on échange, parce que c'est assez logique. Pour la vente, c'est exactement l'inverse. Vous renvoyez vos juros sur le smart contract. Le smart contract, en échange, va brûler, va détruire vos juros et va, qu'on s'appelle, libérer les USDC qui étaient utilisés pour le collatéraliser et va vous rendre une partie des USDC et va rendre l'autre partie aux fournisseurs de liquidités. Et bien évidemment, si le prix de l'euro dollar a monté entre temps, vous recevrez plus de USDC que vous n'en avez mis. Et donc, vous faites un profit inversement si le prix de l'euro dollar a chuté. Et pour un échange, c'est ultra simple également. Si vous voulez échanger des euros contre des francs suisses, en fait, vous allez d'abord brûler vos euros. Les USDC vont donc être libérés. Sauf qu'au lieu que les USDC vous reviennent, en fait, ils vont aller vers une autre poule, donc vers la poule francs suisses pour faire le même schéma qu'ici. Donc, créer des francs suisses et vous les renvoyer. Et c'est pour ça que vous pouvez échanger des euros contre des francs suisses, des francs suisses contre des livres sterling et contre du dollar sans qu'il y ait de slippage. Alors, le fait qu'il y ait une poule de… Alors, je vais regarder s'il y a des questions d'abord pour ne pas trop en perdre. Donc, oui, il y aura une rediff de dispo. Oui, c'est décentralisé. Il n'y a pas de KYC. On ne peut pas faire du scalping sur le layer 1, Guillaume, puisque Ethereum est beaucoup trop lent et beaucoup trop cher. Par contre, lorsqu'on sera sur des layers 2, beaucoup plus rapide, il y aurait une possibilité de faire du scalping. Maintenant, on n'a pas designé ce protocole pour du scalping, mais on en reparlera dans la roadmap pour tout ce qu'on peut faire avec du L2. On pourra voir la vidéo. Oui, voilà, ça, c'est bon. Ok, ok. Et le premier paire. Alors, je ne sais pas, Dreamer, Big Project. Je ne sais plus, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais dans tous les cas, il y a toujours un perdant et un gagnant. Si un trader gagne, le fournisseur de l'équité paire et vice versa. Ok. Alors, juste pour un petit truc, un petit détail qui n'est pas mal. Par exemple, c'est finalement un peu comme ça que fonctionne un broker. Sauf que là, vous avez la sécurité qui est que la liquidité est bloquée. C'est-à-dire que la liquidité sur un broker, en gros, par exemple, un broker, je ne sais pas, un exemple con, il a 1 million de dollars de liquidité. Et cette liquidité va être utilisée pour être la contrepartie de tous les traders en même temps. Alors qu'ici, c'est certes moins scalable, puisqu'il faut plus de liquidité. Par contre, c'est beaucoup plus sécurisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous tradez, vous savez que votre contrepartie, qu'on pourrait appeler le broker, il va bloquer une partie de son argent sur un smart contract. Donc, vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, vous serez payé. Il ne peut pas y avoir de faillite, entre guillemets, du fournisseur de liquidité. Alors qu'un broker, il y a une probabilité, une possibilité qu'il n'ait pas assez d'argent pour vous payer à la fin de la journée. Ensuite, les pools de liquidité, à quoi ça sert ? Ça permet de réaliser des arbitrages pour que sur le marché secondaire, l'euro se maintienne au prix de l'euro. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je suppose que vous avez tous au moins peut-être deux différents exchanges. Et peut-être que vous avez remarqué que le prix du Bitcoin sur un exchange n'est pas le même que le prix du Bitcoin sur un autre exchange. Alors, c'est toujours des différences qui sont minimes et quand il y a une grosse différence, très souvent elles disparaissent. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des acteurs qui s'appellent des arbitrageurs qui vont constamment regarder là où le prix du Bitcoin est plus bas, là où le prix du Bitcoin est plus haut et ils vont vendre là où c'est plus haut et acheter là où c'est plus bas de manière à déjà faire un profit. Mais surtout, puisqu'ils vendent le Bitcoin à droite, ça va faire chuter le prix du Bitcoin. Puisqu'ils achètent le Bitcoin à gauche, ça va faire monter le prix du Bitcoin. Et finalement, ils rétablissent plus ou moins un équilibre. On appelle ça de l'arbitrage. Pour nous, c'est pareil. Lorsque les j'euros vont être sur un autre exchange, et ils le sont déjà. On a listé, par exemple, pour le fun, l'euro sur SushiSwap et sur Balancer. Si c'est non, on ne vous dise rien. Ce n'est pas très important en ce moment. Enfin, actuellement, c'est juste pour dire que les euros sont déjà listés sur d'autres exchanges. Sur ces exchanges-là, le prix est déterminé par l'offre et la demande. Alors que sur Sinterium, le prix est déterminé par l'oracle, par Chainlink. Donc, c'est un prix, comme je dis, qu'on prend, qui est agrégé. Ce qui signifie que s'il y a beaucoup de demandes pour de l'euro sur un exchange, il se peut que le prix de l'euro face au dollar monte et soit à un moment donné plus cher que le vrai prix de l'euro. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un problème. On dit que l'euro a perdu son peg sur les exchanges. Mais c'est problématique puisque ça veut dire que si quelqu'un veut acheter de l'euro sur SushiSwap, au lieu de l'acheter au vrai prix de l'euro dollar, par exemple à 1,22, il devrait l'acheter par exemple à 1,30, ce qui est un non-sens. Donc, l'idée, c'est puisqu'on a une poule de liquidités qui constamment permet d'acheter et de vendre de l'euro au prix de l'oracle, on va pouvoir faire des arbitrages. Donc, si vous remarquez par exemple que le prix sur SushiSwap est inférieur au vrai prix de l'euro dollar, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de ventes d'euros sur SushiSwap et que donc ça a fait baisser le prix de l'euro. Et donc, il y a une opportunité d'arbitrage. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'un arbitrageur va dire « Bon, moi, puisque l'euro est moins cher sur SushiSwap, je vais prendre des dollars. » Donc ça, c'est le trader, il est là. Il va prendre par exemple 1 000 dollars. Avec ces 1 000 dollars, il va acheter 823 J euros. Ensuite, il va aller sur Sinterium et il va vendre ces 823 J euros pour récupérer 1 000 dollars 8. Donc, il aura fait un profit de 8 dollars. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Puisqu'il a acheté sur SushiSwap, il a fait remonter un peu le prix sur SushiSwap de sorte que plus ou moins maintenant, le prix sur Sushi soit plus ou moins égal au prix de Chainlink, donc de Sinterium. Donc ça, c'est comme ça qu'on arrive à avoir sur des marchés secondaires un prix de l'euro qui est stable. Alors, c'est plutôt cool. Pourquoi ? Parce qu'en général, lorsqu'on a un actif qui est listé sur un autre exchange, on ne gagne pas d'argent. Après tout, par exemple, si moi, je lance mon exchange et que j'ai mon token, par exemple, si j'étais Binance, mon token BNB, si je fais trader mon token BNB sur Kraken, les trades qui sont faits sur Kraken ne me rapportent pas vraiment d'argent, à part les arbitrages bien sûr. Là, l'idée, c'est justement ça. C'est que si les J-Euros sont tradés sur Sinterium, il y a des trading fees, donc des commissions, qui sont payées au protocole, donc qui sont payées à Sinterium. Et nous, on est content. Nous, quand je dis nous, c'est ceux qui ont le token J-RT. Par contre, si les trades se font sur SushiSwap, c'est un peu relou, parce qu'on ne touche pas d'argent. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand des trades sont faits sur SushiSwap, ça va déséquilibrer le prix sur SushiSwap et donc ça va créer un arbitrage. Et qui dit arbitrage, dit qu'il y a forcément un trade qui se passera sur Sinterium. Donc, le fait d'avoir une poule de liquidités, ça permet de faire des arbitrages, donc de créer un PEG qui est relativement fort. Mais surtout, ça permet de créer des fees de trading sur Sinterium et aussi, d'ailleurs, sur SushiSwap. Donc, finalement, tout le monde est content. Les Sinterium gagnent de l'argent. Sur SushiSwap, les fondnisseurs de liquidités et le protocole gagnent de l'argent et le prix se maintient. Alors, il y a ensuite les borrowing pools. Alors ça, on ne les a pas encore lancés. On va commencer à travailler dessus lundi. Donc là, c'est vraiment cool parce que si vous avez bien compris la manière dont une liquidity pool fonctionne, ça fonctionne, comme j'ai dit, comme un broker classique ou un exchange, si vous voulez. Vous envoyez 100 dollars, vous recevez 100 euros. 100 dollars d'euros, pardon. Une borrowing pool, c'est beaucoup plus cool. En fait, ça vous permet d'être votre propre banque. Et donc, en fait, ça permet de faire des emprunts. Donc, par exemple, si vous avez du Bitcoin, vous pourriez déposer 1000 dollars de Bitcoin et vous pourriez emprunter, par exemple, 500 dollars d'euros. Donc, l'idée, c'est de mettre votre Bitcoin en hypothèque. Je pense que la plupart ici connaissent ce principe. Vous mettez votre Bitcoin en hypothèque et vous créez du coup du j'euros. Alors, ça, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert justement au trading sur les marchés secondaires. Ça sert aussi au farming. Par exemple, si vous avez du Bitcoin, vous pourriez créer des j'euros et utiliser ces j'euros, par exemple, pour les prêter sur un marché comme AAV, donc gagner des intérêts sur vos euros. Ou vous pourriez les utiliser pour être fournisseur de liquidités sur SushiSwap. Ou vous pourriez les utiliser pour faire du farming, etc. Ça permet également, pour le protocole, d'augmenter toute la valeur qui est bloquée dans le protocole, ce qu'on appelle la TVL, Total Value Locked, mais aussi la liquidité sur les marchés secondaires. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui, avec la poule de liquidités, il faut à tout prix avoir de l'USDC pour pouvoir acheter des j'euros, là, vous pouvez utiliser... Alors, au début, on ne va supporter que quelques tokens. On ne va pas tous les supporter. Mais vous pourriez, du coup, si vous aviez investi dans le Bitcoin ou dans d'autres tokens, comme le token de Ouma ou de Chainlink, par exemple, vous pourriez déposer une partie de vos Bitcoins, de vos Ouma et de vos Link tokens sur une poule de borrowing et emprunter des j'euros, des chiffres en Suisse et d'autres devises qu'on lancera et faire autre chose avec. Donc ça, c'est une énorme étape pour nous puisque ça va vraiment permettre d'augmenter de beaucoup la liquidité et la valeur du protocole. Et puis, bien évidemment, il y aura des fees qui seront capturés par le protocole. Et puis, il y a plein de trucs cools qu'on pourra faire. Par exemple, lorsqu'on aura lancé le LOR, l'OR synthétique, le J-Gold, on pourrait utiliser le J-Gold pour emprunter du J-Euro. Et donc, on aurait de l'euro qui serait collatéralisé par de l'OR, entre guillemets, de l'OR synthétique. On pourrait bien évidemment utiliser le Jarvis token pour emprunter des j'euros, des chiffres en Suisse, etc. Alors, j'en ai terminé avec la présentation de Sinterium. Donc, je regarde juste s'il y a des questions. Et si vous avez des questions, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, on peut remplacer le broker du coup en étant fournisseur de liquidités. Bien sûr, Guillaume, tu peux être broker du coup sur Jaris, enfin sur Sinterium. et tu as juste à déposer en gros ta liquidité. Maintenant, ce n'est pas aussi simple que ça. Et on y vient après dans la partie use case. Oui, tu deviens market maker, c'est ça. Tu peux créer tes voies d'arbitrage. Oui, c'est ça. Qui, à part toi, a tout en tête sous Sinterium ? Assurance, surconsulté. Ah, 2-3 personnes en Jarvis. Du coup, si je meurs, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a, comment ça s'appelle ? Il y a le research paper. Donc là, en fait, l'idée de ce soir, c'est de simplifier le research paper parce que c'est un papier qu'on a fait il y a une semaine, enfin qu'on a pu lire il y a une semaine. Il fait 40 pages. Il est très dense. Et l'idée, c'était de vous simplifier la lecture et la compréhension. Donc, je vous conseille quand même de lire parce qu'il est dense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes. Mais du coup, toute personne qui a lu ça ou qui bosse à Jarvis, c'est ce qu'il faut faire ensuite. Donc, voilà Antoine pour ça. Donc, Jarvis, c'est intérêt à lister ces scintes sur un max. Exactement, Benoît. Le plus on est listé, le mieux c'est. Mais le plus on est listé, le moins bon c'est aussi. Il faut trouver un juste milieu puisque si on est listé de partout, la liquidité, elle est fragmentée. Et à part passer par des agrégateurs de liquidités comme Paraswap, Oneinch ou Matcha, bon, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que ces agrégateurs sont très chers en gaz. Donc, c'est très bien pour des très gros trades. mais pour des petits trades, ce n'est pas top. Donc, à la limite, je préférais qu'on soit que sur un ou deux gros gros decks par blockchain. Donc, par exemple, sur Ethereum, voilà, Uniswap, Sushiswap, je pense plutôt Sushiswap et Balancer. Ce serait les deux qui auraient ma préférence. Pourquoi pas un exchange type Louprime pour les order book, mais pareil, on verra. Et pour d'autres blockchains, par exemple, pour Binance Chain, ça serait PancakeSwap. Pour les sidechains comme Polygon, ça serait sur QuickSwap, etc. Alors, pour être précis en termes de vocabulaire, le nom du projet, c'est Jarvis Network. Donc, on fait plusieurs protocoles. Sinterium, c'est un des protocoles qu'on a lancés. Le nom du protocole d'adaptiste synthétique, c'est Sinterium. Et l'interface qui permet d'interagir avec Sinterium, c'est Jarvis Exchange. Ça peut être un peu confusant, mais c'est pour ça. Alors, le risque pour le fournisseur d'équité, Anthony, c'est le même risque que pour un broker. En gros, tu vas tout le temps vendre à quelqu'un qui va tout le temps acheter. Donc, tu vas tout le temps être short. Donc, si par exemple, tu es face à un trader qui est très bon et qui va à chaque fois acheter les points bas et revendre les points hauts, lui, il va gagner ton argent. Donc, à un moment donné, tu vas faire faillite en tant que fournisseur d'équité. ou si c'est quelqu'un qui va acheter de l'euro en tout début d'année et que pendant un an, l'euro dollar ne fait que monter et je ne sais pas, il est monté jusqu'à, je ne sais pas, il a fait 100% parce qu'il est hautement improbable, mais pourquoi pas. Là aussi, tu peux faire faillite. Donc, en tant que fournisseur de liquidités sur Sinterium, j'expliquerai après dans les use cases comment est-ce que tu peux gérer ton risque pour gagner de l'argent et c'est tout. Voilà, j'expliquerai ça après pour ne pas mélanger les choses. Donc, au SIN, je fais du swing euro dollar par exemple, les cours sont à mon avantage d'où provient mon gain du fournisseur d'équité ou si oui, alors que et alors l'intérêt du LP ? Au SIN, l'intérêt du fournisseur d'équité, je vais l'expliquer après dans les use cases, mais en gros, c'est de faire de la thune. Un fournisseur d'équité, il va s'attendre, il te fournit un service et il va s'attendre à gagner des commissions, voire d'autres choses en échange de ce service. Et un fournisseur d'équité, il a la possibilité, s'il veut, de se couvrir. Par exemple, vous connaissez je suppose tous FXCM, vous pourriez ouvrir un compte chez FXCM et à chaque fois qu'il y a un trade qui est pris sur Jarvis, donc contre vous, puisque vous êtes fournisseur d'équité, vous pourriez prendre plus ou moins le même trade sur FXCM pour être edgé. Et en faisant ça, vous gagnerez quoi ? Vous gagnerez juste la commission. Maintenant, ce n'est pas aussi simple que ça. Et pour bien comprendre tous les mécanismes, il faut lire vraiment le research paper ou j'en parlerai un tout petit peu après dans les use cases. Peut-on réellement se passer des banques, Loïc ? Si je possède des euros, comment est-ce que je fais des dépôts d'argent sur Sinterium ? Loïc, tu le sais mieux que tout le monde, puisqu'on parlera de toi après. On parlera de ce qu'on a fait la semaine dernière au Cameroun avec Loïc. Donc, on en parlera après, si tu veux bien, Loïc. Alors, Marginium, c'est un autre. C'est plutôt pour du CFD. Mais par exemple, Marginium peut être utilisé pour faire du aging. Donc, au lieu d'ouvrir un compte chez FXM, tu ouvres un compte chez Marginium, par exemple. Alors, Banandi, les frais actuellement sont de l'ordre de 0,2% et ils seront amenés à chuter. C'est compliqué d'expliquer pourquoi on a choisi 0,2%. Il faudrait que j'explique comment fonctionne un oracle. Et je me suis donné pour objectif de ne pas rentrer dans les détails techniques. Mais en gros, c'est lié au taux de rafraîchissement de l'oracle. Parce qu'un oracle sur la blockchain, en tout cas sur Ethereum, Layer 1, ça ne peut pas se rafraîchir en temps réel. Donc, il n'y a pas de prix en temps réel sur Sinterium. Le prix de l'euro ne change que tous les 0,3%. Pour l'instant. Mais ça va changer au fur et à mesure qu'on avance dans le protocole. Comment on fait pour être prêteur de liquidité, Marcelo ? Eh bien, ça sera assez simple. Quand on lancera la partie publique pour les fournisseurs de liquidité, il suffira d'avoir de l'USDC et de faire un dépôt dans la poule de liquidité. Et c'est tout. Ok. Donc, j'estime que les questions sont finies. On passe à la suite. Donc, j'ai un mis exchange. Donc, vous pouvez déjà visiter l'application. C'est app.jarris.exchange. C'est en anglais. Désolé. Par contre, il y a une FAQ en français. Donc, vous cliquez tout en haut à droite sur le petit point d'interrogation. Et vous cliquez sur le drapeau français. Et vous aurez une explication du protocole, une explication des risques. Je vous demande très important de lire tous les risques que vous avez quand vous utilisez Jaris Exchange et Sinterium. Et vous avez aussi plein d'autres articles qui expliquent deux, trois trucs. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, voilà à quoi ressemble la plateforme. Elle est live. Vous avez trois modes de couleurs. Là, c'est mon mode préféré. On a appelé ce mode-là le cloudy night. Donc, vous avez le mode day, le mode night. Et vous avez un troisième thème. Alors, à gauche, vous avez le graphique qui représente le prix via Chainlink. Donc, vous voyez ça, c'est les variations de prix au cours des dernières 24 heures. On est samedi. Donc, il n'y a pas eu de variation de prix puisque même si le forex est fermé, vous pouvez trader sur Jarvis. Mais par contre, le prix ne se met pas à jour parce que le prix du forex n'a pas bougé. Pour l'instant, c'est assez sommaire comme vous pouvez voir. Vous pouvez juste regarder les variations de prix au cours des dernières 24 heures, une semaine et un mois. Et puis surtout, je vous laisserai vous amuser avec pour voir comment ça fonctionne. Donc, pour l'instant, il n'y a que quatre actifs. L'USDC, la livre sterling, l'euro et le franc suisse. Et donc, vous pouvez acheter vendre de l'euro et du franc suisse. Enfin, vous pouvez acheter vendre en fait tous ces actifs entre eux. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Petit détail, l'image qui est derrière en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des NFT. Alors, ce n'est pas qu'on saute sur la dernière mode. Pour ceux qui suivent Jarvis depuis le début, vous savez que ça, c'est une idée qu'on a depuis pratiquement day one. Mais en gros, l'idée, c'est que nous, on a un artiste dans la boîte qui s'appelle Thio. Et en fait, on a toujours cru déjà en son potentiel. Donc, on l'a toujours poussé. Donc, on est très content qu'il poursuive sa petite carrière d'artiste à côté de Jarvis. Et comme c'est un excellent peintre aussi, on lui a demandé de créer des séries d'œuvres d'art en fait, qui peuvent être utilisées comme fond d'écran pour nos applications. Donc là, par exemple, ça, c'est un tableau complet. Donc là, il n'y a qu'une partie qui est visible bien évidemment. Et l'idée, c'est que la personne qui achète le NFT. Donc, les NFT sont vendus sur des places comme Rarible. Donc, la personne qui achète ce NFT aura ce background qui sera unique. Donc, par exemple, là, pour l'instant, c'est un background qui est public. Mais quand on en fera un NFT, celui qui possède ce NFT, il pourra avoir ce background sur son application. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, je pourrais télécharger le JP, enfin l'image qui est derrière et le faire moi-même. Oui, certes, mais c'est le petit truc cool qu'on a lancé. Donc voilà, ça, c'est pour Jarvis Exchange. Donc, il faut bien comprendre plusieurs trucs sur la finance centralisée. Il faut bien dissocier le protocole de l'application. L'application, c'est une autre boîte. Donc, Jarvis Exchange, ce n'est pas la même boîte qui a entre guillemets développé le protocole. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que vous, en tant que développeur ou en tant qu'entrepreneur, vous pourriez créer votre propre application par-dessus le protocole et faire de l'argent. Alors, on expliquera bien plus tard dans l'année ou l'an prochain comment, en tant que business, vous pouvez développer vos propres exchanges ou vos propres poules de liquidités. Par exemple, dans le code de Sinterium, il y a une possibilité de dire que vous allez créer votre propre poule de liquidités unique et qui fonctionne, par exemple, qu'avec un white listing. Donc, ça, ce n'est pas mal si vous êtes un broker. Nous, on a beaucoup discuté avec des brokers quand on leur a expliqué à quoi ça va ressembler la finance de demain. Et la plupart ont dit, oui, ça serait cool, mais c'est très compliqué pour nous de fournir de la liquidité sur ton projet parce que, d'un point de vue de la compliance, d'un point de vue money-mindery, etc., on ne peut pas avoir notre argent mélangé avec l'argent de notre personne. Et surtout, on ne peut pas trader contre des gens qu'on ne connaît pas. Donc, il y a une possibilité, par exemple, de créer pour un broker sa propre poule de liquidités et d'avoir un système de white listing. Donc, il faudrait faire un KYC. Si le KYC est un peu comme Realty pour ceux qui connaissent, si le KYC est validé, l'adresse de cette personne est enregistrée sur la poule et il a le droit de trader contre la poule. Et ça, c'est peut-être à chier pour vous parce que vous vous dites, mais c'est nul d'avoir un KYC, etc. Mais il faut penser un peu plus. Un broker, justement, qui voudrait commencer à goûter à la DeFi, au lieu d'avoir tout à recréer, ils n'ont rien à faire. Ils ont juste à déposer de l'USDC et c'est tout. Et whitelister des adresses, ils ont juste une interface à faire avec un système de login, de passeurs de la compagnie. Mais tout ça pour dire que le protocole est dissocié de l'interface et en faisant votre propre interface, vous pourriez faire de l'argent en rajoutant, par exemple, votre propre fee. Donc, en plus des fees de Sinterium, vous pourriez avoir votre fee partenaire. Et c'est comme ça aussi qu'on veut essayer d'aider les gens dans le monde entier à faire leur propre business avec notre technologie. Alors, je regarde juste s'il y a des questions sur cette partie-là. Ce n'est même pas une marque blanche aussi parce qu'il n'y a pas de marque blanche, il n'y a pas de propriété, tout est open source. Nous, tous nos codes sont ouverts. Si demain, il y a un mec qui veut copier-coller ce qu'on a fait, il n'y a pas qu'il le fasse. Donc, c'est permissionless. Tu prends notre code, tu fais ton interface par-dessus, tu lui donnes le nombre que tu veux, tu le lances dans le pays que tu veux et tu fais ton business. Et là, on a beaucoup évolué Dreamer Big Project. Là, après, c'est aussi la première fois qu'on fait une présentation depuis un bon moment. Bref, donc, on passe à la suite. À quoi ça sert ? Alors, quand je dis à quoi ça sert, c'est à quoi ça sert Sinterium ? À quoi ça sert en fait, pardon, d'avoir du Forex sur la blockchain ? Parce que, honnêtement, quand on va sur la crypto et la blockchain, on veut tous un truc, on ne va pas se mentir. On veut faire de l'argent et on veut faire de l'argent en investissant dans des shitcoins et dans des cryptos qui ont un potentiel de hausse relativement élevé. On n'est pas là pour acheter de l'euro alors que sur Sinterium, il n'y a pas d'effet levier. Ce n'est pas comme un broker. Le prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est même pas en temps réel. Ça ne change que tous les 0,3%. Les filles sont énormes, 0,2%. Pour le Forex, c'est énorme. Si vous tradez sur un broker, les filles, en fait, c'est 0,0001%, un truc comme ça. Donc, la question, c'est OK, mais alors du coup, à quoi ça sert ? Alors, il y a plusieurs cas d'utilisation. Déjà, le premier, c'est le paiement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'envoyer un paiement sur la blockchain, c'est aussi facile que d'envoyer un email. Il suffit de connaître l'adresse des destinataires et c'est tout. Et pourquoi c'est important le paiement pour Sinterium ? Imaginez que vous soyez, par exemple, en France et que vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Royaume-Uni ou quelqu'un de votre famille, par exemple, qui est en Indonésie ou au Japon. Au lieu d'utiliser un service comme Transferwise ou quoi que ce soit, au lieu de l'envoyer du Bitcoin et compagnie, non. Vous avez, par exemple, vos J-Euros et vous voulez envoyer de l'argent et vous voulez que votre destinataire reçoive du Yen. Il n'y a pas de souci. Vos J-Euros vont être envoyés, sauf qu'en cours de route, ils vont être transformés en Yen et la personne en face reçoit directement des Yen. Donc, on appelle ça la remittance. Donc, c'est les paiements internationaux. Donc, le premier cas d'utilisation, bien évidemment, c'est le paiement. Ensuite, c'est pour des services financiers. Par exemple, aujourd'hui, sur AAV et Compone, on peut voir AAV et Compone comme des banques, des banques autonomes. Aujourd'hui, tous les services financiers que propose AAV, donc les prêts et les emprunts, c'est pour du dollar ou c'est pour des cryptos comme le Bitcoin, etc., etc., ou l'Ether. Bon, c'est dommage parce que moi, je suis très actif dans la défi et du coup, j'ai été obligé d'avoir toutes mes liquidités qui n'étaient pas en actifs volatils en dollars. Et c'est bien relou parce que quand le dollar se prend au moins 6% comme l'an dernier face à l'euro, ça veut dire que finalement, mon argent en dollars a perdu 6% de pouvoir d'achat en zone euro parce que je vis en zone euro. Ça, c'est bien chiant. Alors, imaginez d'autres pays où le dollar se casse plus la gueule par rapport à d'autres vies. Mais même, c'est simplement relou de pouvoir toujours passer par le dollar. C'est quoi cette idée de suprématie ? Après tout, la DeFi, c'est un système financier qui est mondial, qui est global. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait tout faire avec du dollar ? Donc, l'idée, c'est de pouvoir accéder à des services financiers beaucoup plus diversifiés. Ça serait vraiment cool de pouvoir toucher des intérêts sur ces francs suisses ou sur ces euros. Je ne suis pas pour vous, mais nous, ça nous fait chier que nos banques à Jarvis, on a des comptes en banque en euros, on est prélevés tous les mois. Tous les mois, on est prélevés grâce à ces merveilleux intérêts négatifs. Le J-euro sur la blockchain, il n'y a pas d'intérêts négatifs. Au contraire, tu vas le mettre peut-être sur AV, comme le franc suisse, et tu vas gagner de l'argent. Donc, au final, ça serait bien de pouvoir uploader son argent euro sur la blockchain, son franc suisse, etc., pour pouvoir accéder à des services financiers. Ça peut être utilisé pour faire de la couverture. Bon, ça, je pense que ça se passe de commentaires. Mais pareil, si quelqu'un est, par exemple, vous êtes investisseur sur Realty et vous touchez vos loyers en dollars, pareil, ça vous emmerde. Vous voudriez hedger contre le risque euro-dollar ou francis-dollar ou quoi que ce soit. Boum, Forex sur la blockchain. Alors après, ça sert au trading, bien évidemment. Si vous voulez être long ou short sur la blockchain, vous pouvez utiliser du coup le protocole, enfin le Forex, et l'accessibilité. L'accessibilité, c'est important. C'est comme je disais, là aujourd'hui, il y a tout qui est sur le dollar. Si on a de l'euro, ça rend la DeFi plus accessible aux personnes qui sont en zone euro. Si on fait du NERA, qui est donc la devise du Nigeria, ça rend plus accessible la DeFi et la blockchain aux habitants du Niger. Si on fait du don, ça sera pour le Vietnam, etc. Après, vous avez compris. L'idée, c'est de pouvoir rendre la blockchain et la DeFi surtout beaucoup plus accessibles et en proposant finalement la devise de votre pays local. Alors, je vais commencer par l'accessibilité. Parce que l'accessibilité, c'est plein de choses. Par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais nous, Européens, avec nos euros, on est vachement désavantagés par rapport à quelqu'un qui a du dollar. Alors, ça, c'est une copie d'Uniswap. Sur Uniswap, il y a du Bitcoin et de l'euro et du dollar. Donc, j'ai fait un test, savoir combien un Bitcoin allait me coûter en dollars et au même moment, combien un Bitcoin allait me coûter en euros. Vous reconnaissez peut-être le sigle de l'euro, c'est Eurostasis, le projet que je vous ai présenté au début, qui est donc un gros projet européen. Je crois qu'il y a plus de 40 ou 60 millions de dollars d'euros qui sont en circulation via eux. Et donc, ils ont une poule de liquidités sur Uniswap, qui est assez conséquente. Je crois que c'est 14 ou 15 millions de dollars. Et je me suis intéressé à voir, est-ce qu'on est plus avantagé d'acheter du Bitcoin en euros ou en dollars ? Bon, spoiler, c'est en dollars que c'est plus intéressant. Vous voyez que pour acheter un Bitcoin sur Uniswap, le slippage, donc la variation du prix, serait de 0,07%. Ce qui fait qu'au final, ça me coûterait 53 541 dollars. Le même Bitcoin au même moment, mais avec des euros, vous voyez que le slippage est de 0,83%. Donc, on est quand même sur du x12 presque. Et finalement, quand on convertit au prix de l'euro-dollar, ça me fait un Bitcoin qui me revenait, à l'époque où j'ai fait cette capture d'écran, à 53 649 dollars. Donc, en gros, on a à peu près 100 dollars de différence. Alors, vous allez me dire, ok, 100 dollars de différence, ce n'est pas non plus la mort. Oui, mais ça fait quand même chier. Ça serait mieux que ce soit 100 dollars dans votre poche quand même. Mais surtout, là, j'ai pris l'exemple de l'euro volontairement parce que c'est une devise qui est assez liquide sur Uniswap. Mais si vous vouliez faire la même chose sur SushiSwap ou Balancer, ça serait beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de liquidité. Et si vous voulez faire du dollar canadien ou du yen japonais ou du franc suisse, là, c'est quasiment impossible. Donc, pour acheter du Bitcoin avec du franc suisse, il vous aurait d'abord fallu trouver le moyen d'acheter de l'USDC avec du franc suisse et ensuite acheter du Bitcoin. Donc, ça, c'est quelque chose que ce qu'on a développé permet du coup de corriger. On appelle ça le Onchain Liquidity Router, O-C-L-R. Donc, c'est un routeur, ça route la liquidité onchain, donc sur la blockchain. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de ne pas avoir besoin de créer de la liquidité. Je vais vous expliquer d'abord comment ça fonctionne et vous allez comprendre pourquoi. Imaginons que vous avez du JCHF, qui est donc le franc suisse sur la blockchain Ethereum et que vous voulez acheter du Bitcoin. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir deux transactions, mais on va les paquer en une seule transaction. C'est ça qu'on appelle un atomic swap. Atomic, c'est quand on va faire plusieurs choses dans une seule transaction. Donc, l'idée, c'est toute simple. La première transaction, ça va être une vente sur Sinterium. Donc, on va vendre le franc suisse pour de l'USDC au prix de l'oracle, donc c'est-à-dire sans slipage. Une fois que les USDC sont arrivés, enfin, c'est la même transaction encore une fois, ils vont être tradés sur, par exemple, Uniswap, qui est donc un AMM. C'est une catégorie d'exchanges décentralisés. Et ça permet quoi ? Ça permet d'acheter le Bitcoin avec des USDC. Et vous l'avez vu ici, quand on achète du Bitcoin avec de l'USDC, on a un meilleur prix que lorsque l'on achète du Bitcoin avec de l'euro et avec du franc suisse a fortiori. Donc, l'idée, en fait, c'est simplement d'utiliser l'USDC comme pont de liquidité, donc un liquidity bridge pour pouvoir trader n'importe quel token listé sur n'importe quel exchange avec la même liquidité que l'USDC. Et ça, c'est énorme parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de créer de la liquidité supplémentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller sur Uniswap et de créer une pool JCHF. On va le faire, mais on n'a pas besoin de faire ça pour pouvoir rendre le Bitcoin tradable contre le franc suisse. On n'a pas besoin de demander à des market makers de dire « Eh les gars, on aimerait bien lancer un marché, un truc con, mais AAV contre le franc suisse. » Il vous faut un market maker, il vous faut un fournisseur liquidité. Là, il n'y a pas besoin. Vous avez tout simplement besoin de la liquidité AAV-USDC et ensuite de connecter Sinterium à cette liquidité pour pouvoir trader avec cette liquidité. Cela rend la DeFi beaucoup plus efficiente, beaucoup plus accessible. Cela veut dire qu'on peut prendre un exemple absolument un peu abusé. Par exemple, la devise nigérienne, le NERA, le JNERA. Si vous voulez acheter, par exemple, du GRT ou du AAV avec du NERA, bonne chance. Il va falloir d'abord que vous achetiez de l'USDT, parce qu'en général, le NERA, c'est USDT, Bitcoin, etc. Mais vous allez les acheter à un prix qui est bien au-delà du vrai prix du marché, pour ceux qui connaissent la situation dans les pays dans lesquels il y a un système qui est très fermé. Du coup, vous allez acheter tout plus cher. Alors que là, il vous suffirait simplement d'interagir sur Sinterium, puis ensuite sur Uniswap. C'est vraiment cool parce que cela permet aussi à quelqu'un qui voudrait vendre ses Bitcoins. Là, on arrive sur 60 000. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de se protéger et de prendre leurs profits. Mais peut-être que vous avez envie de rester dans la DeFi, parce que vous n'avez peut-être pas envie encore de payer des impôts. Parce que je vous rappelle, si vous passez en fiat, vous êtes imposable. Par contre, pour l'instant, si vous passez en stablecoin, il n'y a pas d'impôts. Je dis bien pour l'instant, en tout cas en Europe. Si vous voulez passer en euros, c'est rouleux, parce qu'il faut d'abord vendre vos Bitcoins contre du dollar et ensuite les échanger contre de l'euro, ou alors vendre votre Bitcoin contre de l'euro, mais avec une liquidité qui est moisi. Alors que là, vous pourriez tout simplement en une seule transaction le vendre pour la devise de votre choix. Donc ça, c'est un énorme avantage et une énorme proposition de valeur du protocole. Et ça permet du coup de créer des paires de trading infinies. Vous pouvez trader quand on lancera le gold, vous pouvez trader des paires Bitcoin Gold, Ether Pétrole, AAV, RAND africain ou Yen japonais. Bref, c'est ça qu'on appelle la vraie interopérabilité. C'est là où on a tous les actifs sur la même blockchain et du coup, on peut faire ce qu'on veut et c'est vachement cool. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, j'ai parlé de Uniswap, mais en fait, ça fonctionne avec n'importe quel AMM et les use cases qui seront les plus tarés, ce seront ceux qui seront utilisés quand on se connectera à Curve, pour ceux qui connaissent, mais aussi à des agrégateurs comme 1inch ou Paraswap ou alors à des protocoles directement. Ça aussi, on pourra en parler plus tard quand ça sera en place. Alors, ça, c'est donc pour l'OCLR et une variante du OCLR, c'est l'OCLR avec une fiat en end of ramp. Alors ça, ça ne nous concerne pas vraiment. Ce n'est pas nous qui allons le faire. On va plutôt travailler main dans la main avec des partenaires et c'est eux qui vont s'en occuper. Donc, puisque je viens de vous démontrer qu'avec Sinterium, on peut acheter du Bitcoin avec la même liquidité que l'USDC, mais avec du JCHF. Comment on fait pour acheter du Bitcoin maintenant avec du vrai CHF ? Il faut une société qui fasse le on-ramping, c'est-à-dire une société qui va recevoir des vrais francs suisses et qui en échange va vendre à l'acheteur des J francs suisses. Et une fois que cet acheteur a ses J francs suisses, il peut faire son trade. Mais le on-ramp, la société d'on-ramp peut aussi faire tout ça elle-même. Elle peut directement recevoir des francs suisses et avec des J francs suisses qu'elle a en réserve, elle pourrait ensuite les brûler pour de l'USDC, puis acheter du Bitcoin et les envoyer à ce client. C'est ce qu'on a fait avec Loïc qui est ici présent, il y a une semaine, je crois, au Cameroun, où il a vendu de l'Ether à un de ses clients. Donc Loïc, il a une société pour acquérir des paiements, donc il a reçu du franc CFA. Et contre ce franc CFA, il a vendu de l'Ether et il a utilisé la technologie Sinterrom pour le faire. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour Loïc ? Parce qu'au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays, le prix de l'Ether et du Bitcoin n'ont rien à voir avec le prix que vous et moi, on peut avoir en Europe. Donc ils payent toujours un premium. Et donc là, avec ce type de technologie, ça permet de réduire les inefficiencies de marché. Et donc ça, c'est un cas d'utilisation de la technologie qui n'a rien à voir avec la spéculation, quoique ça permet aux gens d'acheter des cryptos pour spéculer. Mais vous voyez que ça, c'est vraiment, on est dans l'infrastructure. Et bien évidemment, nous, on est contents puisque ça génère à chaque fois des commissions. Donc toute la difficulté, bien évidemment, c'est de faire de l'end-ramping puisque là, on touche à AML, KYC, bien évidemment. Il faudra ici passer par du KYC, contrôle de fonds et compagnie. Ce qui serait vraiment top, ça serait aussi de faire le schéma inverse. Donc imaginez, vous avez des Bitcoins ou de l'Ether et vous voulez avoir des euros. Au lieu de passer par Kraken, dont l'order book Bitcoin Euro ou ETH Euro est bien pourri par rapport à l'order book USD, vous pourriez vendre vos ETH sur Unisop qui a une meilleure liquidité, soit dit en passant, que Kraken. Vous récupéreriez des USDC qui seraient transformés en JCHF et ensuite, vous vendriez vos JCHF pour du CHF en utilisant cette fois-ci un off-ramp. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut savoir d'où vient votre crypto. Donc c'est là où il y a un risque de blanchiment d'argent et d'AML. C'est pour ça que c'est plus facile de faire de l'on-ramp parce que l'argent vient directement d'une banque et ensuite, vous achetez de la crypto plutôt que le chemin inverse, bien évidemment. Mais voilà en gros comment est-ce qu'avec la technologie de l'OCLR adossée à des on-ramp et off-ramp, on pourrait rendre la DeFi et la crypto beaucoup plus accessible. Et quand je dis plus accessible, c'est que là, vous défiez toute concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la meilleure, la meilleure, la moins chère d'acheter des cryptos en dehors des desks OTC, c'est SwissBorg. Et on a fait des tests la dernière fois avec un ami qui est ici à Sofia. On a regardé combien ça coûterait d'acheter du Bitcoin ou de l'Ether ou de l'AAV sur SwissBorg avec du franc suisse, de l'euro, etc. Et on a comparé avec juste Uniswap et Paraswap. Et dans quasiment la plupart des temps du cas, SwissBorg était devant parce qu'ils ont leur... Vous savez, vous ne payez pas de frais quand vous stackez du CHSB. Mais par contre, si vous ne stackez pas de CHSB, du coup, la liquidité d'Uniswap et de Paraswap est bien plus intéressante que sur SwissBorg. Et je ne dis pas que ça permettrait d'avoir des meilleurs prix qu'eux, puisqu'en plus, eux, c'est centralisé, donc ils n'ont pas de gaz, etc. C'est instantané. Mais c'est pour vous montrer, pour avoir un niveau de comparaison, pour ceux qui connaissent SwissBorg, qu'avec ce type de solution, en restant dans la DeFi, on pourrait avoir des prix similaires, voire meilleurs, à ce que se fait de mieux aujourd'hui dans la CeFi. Donc ça, c'est fini pour cette petite partie. Je regarde s'il y a des questions. Alors oui, il y a des questions. Donc, ça fait de grosses économies sur une SOP. Oui, exact. Aujourd'hui, quelle est la concurrence sur le SMA protocole créé par Gervis ? La concurrence aujourd'hui, Guillaume, c'est synthétique. Il y a plein d'autres projets qui font des actes synthétiques, mais ils n'ont pas cette vision que nous, on veut avoir. Donc, ils font autre chose. Par exemple, le Mirror, ils font des stocks, des actions, mais on est vraiment sur deux angles différents. Donc, je dirais que c'est synthétique qui est aujourd'hui le plus gros concurrent. Et je ne pense pas qu'on pourra les dépasser, mais moi, être numéro 2 ou numéro 3 dans un marché qui vaudra des milliards, ça me va tout à fait. Je dirais qu'il n'y a aucun problème avec ça. Alors, si demain, il s'avère qu'il est plus adéquat de passer de l'USDC à autre SOP. Alors, pour passer de l'USDC à un autre stablecoin, c'est à la fois compliqué et pas compliqué, pas compliqué en termes de code. Il suffit juste de remplacer le contrat du DAI par exemple, enfin le contrat d'USDC par le DAI. Là où ça va être difficile, ça va être de migrer la liquidité. Donc, il faudrait en gros que tous les actifs synthétiques qui sont backés par de l'USDC soient vendus pour créer des actifs synthétiques backés par du DAI. Donc, il y aura une grosse friction en termes d'expérience utilisateur. Mais là, je ne parle que des actifs synthétiques qui sont backés via la poule de liquidité. Par contre, tous les actifs synthétiques qui sont backés par du DAI, du JRT, de l'UMA, du UMA token. Donc, ceux qui sont créés via les borrowing. Là, il n'y a aucun souci par contre. Ok, donc c'est tout pour... Alors non, il n'y a pas de système de dette. Synthétiques, ils sont dans la dette. Sinon, on n'est pas dans la dette. Ça a des avantages et des inconvénients. Pareil, il y a l'étude concurrentielle dans le research paper de 40 pages. Il y a l'explication des avantages et des inconvénients du modèle de synthétiques contre le modèle de Jarvis. Si tu crées un giro... C'est ça, Mika. Le giro avec Bitcoin, c'est un peu comme Maker. C'est comme Maker. Ok. Y a-t-il une DAP pour la DAP de farming ? Non, oui, mais on veut d'abord lancer le borrowing et avoir la DAP qu'on a commencé que la semaine dernière à développer. Sachant que ce n'est pas aussi simple. Là, c'est pour la petite parenthèse. Ce n'est pas aussi simple que les autres applications de farming puisque nous, c'est du double farming. Il y a le farming de JRT et le farming de Ouma. Si ce n'était que du JRT, ça prendrait une journée. Il suffit de copier, coller le code de, par exemple, n'importe quel farming DAP comme SushiSop. Mais il y a une petite difficulté. C'est qu'il faut qu'on rajoute le Ouma token. Je crois que tu le sais, mais le Ouma token, nous, on ne le reçoit qu'une fois par semaine et on ne sait pas à l'avance le nombre de Ouma token qu'on reçoit. Donc, il faut créer un système un peu compliqué où le smart contract doit mémoriser en gros, stocker ton ratio de la semaine d'avant. Ensuite, on doit déposer les Ouma dans le smart contract et ensuite, tu dois pouvoir les clémer. Bref, c'est un peu compliqué, mais c'est ça qui, malheureusement, fait qu'on ne pourra pas lancer demain. Par contre, on aura des rendements sympas puisque ce sera du double farming. Le white paper, il a une version française. Oui, elle a été faite par un des membres de la communauté, mais je ne l'ai pas encore revue et corrigée. Donc, il va falloir que je le fasse, mais je n'ai pas encore trouvé le temps. OK, on passe à la suite. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense que je vais en perdre quelques-uns, mais je vais vraiment essayer de dégrossir au maximum. Donc, là, je vous ai expliqué comment, avec Sinterium, on pouvait rendre la DeFi et la crypto plus accessibles et pouvoir trader n'importe quelle crypto avec n'importe quelle active synthétique. Là, je vais vous expliquer comment on peut trader en étant fournisseur de liquidités. Donc, généralement, si vous voulez trader l'euro ou le franc suisse, vous allez le faire de manière classique. C'est-à-dire que vous allez aller sur Jaris Exchange et vous allez acheter vos euros et vos dollars ou vous allez les vendre si vous en avez. Par exemple, vous pouvez faire du margin trading. Il suffit d'emprunter de l'euro ou du franc suisse et de le vendre. Un exemple con pour quelqu'un qui voudrait vendre du J-euro, donc être short, vous déposez vos bitcoins, vous créez des J-euros, vous vendez les J-euros sur Uniswap ou sur Jaris Exchange et du coup, vous êtes vendeur. Donc, ça, c'est des manières de trader classiques. Mais quand vous tradez classiquement, du coup, vous pouvez perdre de l'argent si le prix de l'actif va à l'inverse de votre pari. Alors, je vais vous présenter maintenant deux manières de trader. Et même si le prix va à l'inverse de votre pari, vous ne perdrez pas d'argent et vous en gagnerez. Pas dans tous les cas, pas tout le temps, mais en tout cas au début. Alors, je vais vous expliquer du coup ce que c'est. Donc, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un AMM. Alors, je crois que je... J'explique... Ah ben voilà, c'est ça, je suis con. Voilà. Donc, je vous explique d'abord ce que c'est qu'un AMM. Donc, un AMM, c'est Automated Market Maker, donc Market Making Automatique. Alors, je pense que vous connaissez tous ici comment un broker fonctionne. Un broker, c'est comme Sinterium pool de liquidités. Il y a un prix qui est effrayé sur votre plateforme et vous achetez et vous vendez au prix que votre broker vous propose avec le spread et pourquoi pas une commission. Après, vous avez les exchanges. Un exchange avec un order book, un carnet d'ordre. Et pareil, je suppose que vous avez tous déjà vu et que vous savez comment ça fonctionne. Donc, lorsque vous voulez acheter du bitcoin sur Binance, par exemple, vous regardez le carnet d'ordre et vous savez qu'à ce prix-là, vous avez tant de bitcoins qui sont vendus, à ce prix-là, dans les temps qui sont à la vente. Enfin bref. Il y a un autre modèle qui a des avantages et des inconvénients et qu'on a dans la DeFi qui s'appelle le Market Making Automatisé, donc le AMM. Et donc, c'est ce que Uniswap, PancakeSwap, etc. utilisent. Alors, il y a plusieurs types de AMM et je vais vous parler du plus simple et pareil, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Comment ça fonctionne ? Dans un AMM, vous avez deux pools de liquidités. Une pool avec de l'USDC, par exemple, et une pool avec du bitcoin. Donc, ça, c'est pour la pool Bitcoin-USDC. Mais vous pouvez faire n'importe quelle pool. Vous pouvez faire une pool Bitcoin-Ether, Bitcoin-JRT, AAV-Bancor, etc. Bref. Donc, l'idée, c'est que lorsque vous voulez acheter, quelqu'un qui veut acheter du bitcoin, en fait, il va envoyer des USDC à la pool et en échange, il va recevoir des bitcoins. Donc, ça veut dire qu'après son achat, il y aura plus de USDC qu'avant et il y aura moins de bitcoin qu'avant. Et inversement, lorsqu'il veut vendre du bitcoin, c'est bien évidemment le système inverse qui arrive. Alors, un AMM, ça décide des arbitrages. Pourquoi ? En gros, si personne ne trade sur Uniswap. C'est-à-dire que là, par exemple, s'il y a 1,5 million de USDC et 25 bitcoins, ça fait un prix du bitcoin à 60 000 dollars. Si le prix du bitcoin, tout d'un coup, monte à 65 000 dollars, sur Binance, par exemple. Si personne n'a tradé sur Uniswap, le prix sur Uniswap sera toujours de 60 000 dollars. Et donc, vous avez, ce que j'expliquais tout à l'heure, une opportunité de faire un arbitrage. Donc, lorsque ça arrive, vous avez quelqu'un qui va vendre sur Binance et qui va acheter sur Uniswap. Du coup, il va faire monter le prix sur Uniswap baisser le prix sur Binance. Tant et si bien qu'à un moment donné, vous aurez un prix sur Binance qui est quasiment égal au prix de Uniswap. Et ça, c'est un arbitrage. Et sans ces arbitrages-là, ce serait impossible d'avoir le prix du bitcoin qui soit quasiment égal au prix du bitcoin sur les plateformes d'exchange traditionnelles. Donc, c'est pour ça qu'un AMM nécessite tout le temps des arbitragistes pour faire que le prix soit donc pégé, qui est donc le bon prix. Alors, être un fournisseur de liquidité sur un AMM, c'est en gros celui qui va déposer ses USDC et ses bitcoins dans la poule. Et quand vous êtes un fournisseur de liquidité, alors, c'est un peu différent qu'un fournisseur de liquidité classique avec un carrière classique puisque là, vous ne pouvez pas choisir au prix auquel vous voulez vendre. En fait, quand quelqu'un arrive sur Uniswap et qu'il va acheter du bitcoin, il vous l'achète à vous ainsi qu'à tous les autres gens qui sont dans la même poule que vous. Mais vous, vous ne décidez pas, comme sur Binance, vous ne mettez pas un ordre limite en disant moi, je vais vendre mon bitcoin à 51 000 dollars. Non. Ici, sur Uniswap, sur les AMM, vous vendez au prix du marché, donc au prix où les gens sont OK pour acheter. Donc ça, c'est important de le noter. Et vous ne pouvez pas refuser. C'est automatisé. Et ça, c'est par contre ce que je trouve assez énorme. Un fournisseur de liquidité, il ne peut pas perdre d'argent face à un trader gagnant. Tout à l'heure, Ossine, tu posais la question, tu disais si je suis fournisseur de liquidité et qu'il y a un swing trader en face et qu'il gagne de l'argent, je vais perdre de l'argent parce que le swing trader va gagner de l'argent et il gagne de l'argent contre moi, donc je vais devoir lui payer son gain. Et c'est pour ça qu'un fournisseur de liquidité sur Sinterium, tout comme sur un broker ou un market maker, peut faire faillite. Un fournisseur de liquidité sur un IMM, ça ne marche pas comme ça. Il ne perdra pas de l'argent si en face, il y a un trader gagnant. Il ne perdra de l'argent que via la performance de l'actif pour lequel il va fournir de la liquidité. Je vais vous expliquer ça dans le tableau suivant. Enfin, dans un autre tableau. Donc ça, c'est important de le noter. Ça veut dire qu'un fournisseur de liquidité sur Sushi Shop, prend beaucoup moins de risques qu'un fournisseur de liquidité sur Sinterium. Donc, en fonction de notre profil de risque, il faudra peut-être mieux être fournisseur de liquidité sur Sushi Shop plutôt que d'être fournisseur de liquidité sur Sinterium. Mais encore une fois, il y en a qui préfèrent le faire sur Sinterium pour d'autres raisons. Alors, comment on fait pour être long ou pour être short sur un IMM, pour être fournisseur de liquidité ? C'est relativement simple. Donc, pour être long, c'est-à-dire que vous pensez que l'euro va prendre de la valeur cette année. Donc, si vous pensez que l'euro va prendre de la valeur cette année, il vous faut d'abord du dollar. Donc, il faut que vous ayez de l'USDC. Ensuite, cette USDC, vous allez le vendre en moitié pour de l'euro. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller sur Jaris Exchange et vous allez vendre la moitié de vos USDC pour de l'euro. Donc, en gros, vous allez acheter de l'euro. Si vous aviez 100 dollars, vous allez donc vous retrouver avec 50 dollars d'euro et 50 dollars d'USDC. Ensuite, vous déposez ça sur la poule. Pour être vendeur, c'est short, donc c'est différent. Il faut d'abord que vous ayez du J-euro. Vous allez le vendre sur Sinterium ou sur Uniswap, etc., pour de l'USDC et de même déposer tout ça sur le AMM. Alors, la question, c'est si vous êtes en zone euro, vous avez déjà des euros. Donc, pour acheter des USDC, c'est un peu bizarre. Il faudrait que vous vendiez vos euros pour acheter des USDC et après que vous vendiez vos USDC contre la moitié d'euro. Enfin bref, ça nique ni tête. Donc, la seule manière pour quelqu'un qui est en zone euro d'être long sur l'euro, c'est qu'il faut emprunter du dollar avant. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui va être compliqué pour certains à bien comprendre, mais vous ne pouvez pas vendre vos euros pour acheter des dollars et ensuite les revendre pour des euros. Vous pouvez le faire, mais vous ne serez pas long sur l'euro. Vous serez short sur l'euro puisque vous en avez vendu. Donc, la seule manière pour être long sur l'euro, c'est d'emprunter de l'USDC. Donc, il va falloir aller sur AAV, sur Campound et d'autres plateformes de prêt. Et vous allez devoir déposer un collatéral, par exemple du Bitcoin, de l'Ether ou, et c'est là où ça deviendrait intéressant, des euros. C'est pour ça que déposer des j'euros, enfin avoir des j'euros sur AAV, ce serait énorme. Parce que vous, en zone euro, si vous voulez être long, vous déposeriez vos j'euros sur AAV, vous emprunteriez de l'USDC avec ces j'euros et ces USDC, vous les vendriez pour des j'euros sur Sinterium et ensuite vous les déposerez sur le AMM. Et vous feriez pareil pour être short sur l'euro, alors si vous avez déjà des euros, ça ne pose pas de souci, vous les vendez et c'est tout. Par contre, si vous n'êtes pas en zone euro, si vous êtes aux Etats-Unis ou ailleurs et que vous n'avez pas d'euros, il faudrait que vous empruntiez des euros. Comment faire pour emprunter des euros ? Pareil, soit sur AAV, soit avec les pool borrowing. Vous déposeriez des tokens UMA ou des tokens GRT, vous émettriez des euros, vous en créeriez vous-même et vous les vendriez sur Sinterium ou sur un AMM contre des USDC. On appelle ça du margin trading finalement puisqu'il va falloir faire un dépôt pour avoir accès à du levier. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas du trading classique ici. Tout ça, ça semble compliqué. Il faut faire ci, il faut faire là. Mais l'objectif, bien sûr, nous en tant qu'entreprise de dev, c'est d'automatiser tout ça. Je ne vais pas vous demander de faire tout ça. Au début, bien évidemment, c'est chacun pour soi et vous allez devoir faire tout ça tout seul. Mais à un moment donné, on créera ce qu'on appelle des vaults, des coffres, des coffres automatisés. Et vous pourriez directement, par exemple, déposer vos bitcoins dessus et dire voilà, moi, je veux être long ou short. Et ce qui se passera, c'est que automatiquement, on ira emprunter sur AAV de l'USDC ou du J-Euro avec votre bitcoin et on le vendra ou on achètera automatiquement et tout ça sera automatisé. Alors, juste pour montrer l'exemple, si l'euro monte de 10% quand vous êtes fournisseur de liquidités et que vous avez commencé avec du USDC, eh bien, la valeur de vos J-Euro vont gagner donc 10%. Donc, ils passeront de 50$ à 55$ et donc, en tout, vous seriez à 105$. Donc, c'est important de comprendre que si l'euro monte de 10% face au dollar, votre pool, elle gagne 5% et non pas 10%. Et inversement, si le prix chute de 10%, votre pool perd 5% et non pas 10%. Donc, c'est pas mal parce que déjà, ça permet de réduire le risque. Au lieu d'acheter et si ça perd 10%, on perd 10%, eh bien là, vous ne perdez que 5% finalement. Alors maintenant, et c'est là où c'est un peu plus compliqué, il va falloir suivre. La question, c'est OK, c'est bien beau tout ça, mais à la base, l'idée, c'était comment faire de l'argent en tradant le Forex sans faire un trading classique. Eh bien, voilà l'idée. Lorsque vous êtes fournisseur de liquidités sur la pool euro dollar. Comme je viens de vous montrer, si l'euro monte, vous gagnez de l'argent. Si l'euro chute, vous perdez de l'argent. Sauf que lorsque vous êtes fournisseur de liquidités, il y a deux trucs qu'il faut prendre en considération. Le premier, c'est que vous êtes payé par l'exchange. Donc, si vous êtes fournisseur de liquidités sur SushiSwap, vous êtes payé par SushiSwap pour être fournisseur de liquidités. À chaque fois qu'il va y avoir un trade, vous allez toucher une grosse partie de la commission. Aujourd'hui, sur SushiSwap, un fournisseur de liquidités touche 0,25% de chaque trade. Alors, la question est toute simple. Si l'euro dollar perdait, par exemple, en 2019. En 2019, l'euro dollar a perdu 1,94%. Donc, si l'euro dollar a perdu 1,94%, vous regardez dans le deuxième carré rouge, pool performance. Si vous étiez long, vous auriez perdu la moitié. Donc, 0,97%. En 2018, si vous aviez été long, vous auriez perdu 2,36%. Donc, c'est des petites pertes. Vous allez me dire, franchement, entre ceux qui crament leur compte de trading et un mec qui va perdre juste 2,36%, il n'y a pas photo. Ce n'est pas vraiment un énorme risque. Il y en a qui risquent 2% par trade. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les FI, donc les commissions, que SushiSwap ou autre IMM va vous payer peuvent être supérieures à cette perte de 2,36% ou à cette perte de 0,87%. Eh bien, évidemment, la réponse est oui. Par exemple, pour un 0,97% de perte, si, alors je vais vous expliquer comment on obtient ces chiffres-là, mais si chaque jour, il y a un volume de à peu près 1% du volume total de la pool qui est fait sur SushiSwap, les commissions que vous allez toucher à l'année seront exactement de 0,97%, et donc votre perte sera annulée par ce gain. Alors, ça veut dire quoi 1%, enfin 0,89% de la liquidité ? Si la pool de liquidité fait 1 million de dollars, donc si vous tous et nous tous, on dépose 1 million de dollars, c'est-à-dire 500 000 dollars de euros et 500 000 dollars de USDC, et que tous les jours, sur cette pool-là, il y a 10 000 dollars qui sont tradés, un peu moins de 10 000 dollars en fait, 8 900 dollars, donc si tous les jours, il y a quelqu'un qui achète et qui vend juste pour 8 900 dollars, les frais qui seront payés aux fournisseurs de liquidités, donc à nous et à vous, etc., vous rapporteront 0,97% sur l'année. Alors, vu que vous avez vu tout à l'heure que sur SushiSwap, il y aura des arbitrages, parce que lorsque le prix sur SushiSwap est différent du prix sur Sinterium, il y aura des ventes et des achats, donc il y aura des trades qui seront générés, et il y aura donc des commissions qui seront payées. Autre raison pour laquelle il y aurait du trade, des volumes sur ces exchanges-là, eh bien, la liquidité sur Sinterium, elle n'est pas illimitée. Ce n'est pas comme Synthetix où vous avez une liquidité illimitée, parce que c'est un système de dette. Nous, la liquidité, elle est limitée par l'USDC. Je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a plus de liquidité sur le franc suisse. Alors, il y a une raison à ça. On a mis très peu de liquidités au début, parce qu'on n'était pas encore audités. Le premier audit est tombé cette semaine. Il est positif. Donc, on va racheter la liquidité. Et puis, on n'est pas non plus, on n'est pas des milliards. Donc, nous, on va racheter la liquidité. On va déposer jusqu'à à peu près 1,5 million de liquidité sur Sinterium. Mais après, on sera avec des partenaires et des investisseurs qui vont racheter la liquidité. Et puis ensuite, n'importe qui pourra le faire. Mais il y a un problème de scalabilité. Donc, si à un moment donné, il n'y a pas assez d'USDC sur Sinterium pour acheter ou même pour vendre des actifs synthétiques, les trades se passeront directement sur SushiSwap, etc. Et puis là, on parle du Forex. Mais quand on lancera les indices et les actions, on ne fera pas de trading 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ça serait beaucoup trop risqué pour les fournisseurs de liquidités de donner l'occasion à quelqu'un d'acheter une action hors cote, hors marché. Et alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a une information. C'est ça le problème de la décentralisation. Donc, par exemple, un truc con, un exemple tellement con, mais un haut fonctionnaire, enfin un haut utilitaire de Tesla qui aurait des informations pourrait, si on permet aux gens, et c'est pour ça que Mirror ne le permet pas, et Miss Synthetics, pourrait permettre d'acheter une action, sachant qu'aujourd'hui, ça va prendre énormément de valeur, faire de l'argent, tout est décentralisé, il n'y a pas de KOS, etc. Bref. Donc, c'est trop dangereux pour les fournisseurs de liquidités. Donc, c'est-à-dire que sur les actions, les indices, etc., les matières premières, lorsque le marché primaire est fermé, il n'y aura pas de trade. Le Forex, le risque est très très faible. Donc, on pourra toujours le faire. Donc, lorsque les marchés sont fermés, il faut obligatoirement aller sur les exchanges secondaires. Et donc, c'est ça qui va créer des activités de trading. Et donc, si on arrive à avoir sur les marchés secondaires un volume de moins de 1 % par an, eh bien, en 2019, les fournisseurs de liquidités qui sont longs n'auraient pas perdu d'argent. Et en 2018, pour 2 %, donc c'est 21 000 dollars pour 1 million de dollars de liquidités, ils n'auraient aussi pas perdu de l'argent. Donc, ça, ça explique comment, en étant long ou short, quelqu'un en 2020 qui serait short sur l'euro dollar, et il serait short en étant fournisseur de liquidités, il aurait fallu 3 % par jour de volume pour pouvoir complètement annuler sa perte. Alors, la question, c'est est-ce que c'est beaucoup 3 %, eh bien, quand on compare avec Stasis, Eurostasis, aujourd'hui, Eurostasis, c'est à peu près, il me semble, 4 % par jour le volume par rapport à sa liquidité. Donc, si on arrive à avoir la moitié de ce que Stasis fait sur les AMM, eh bien, ça permet d'annuler les pertes qui sont à peu près de 6-7 % par an, enfin, qu'un actif perd 6-7 % par an, contrairement aux dollars. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire du trading long et short avec un risque extrêmement limité puisque les pertes peuvent être remboursées. Mais attendez, ce n'est pas fini. Lorsque vous êtes fournisseur de liquidités, vous êtes certes payés avec les filles, mais il y a une autre forme de paiement qui est très intéressante et qui s'appelle, en anglais, c'est les incentives. En français, je ne sais pas si on a un mot vraiment classe pour ça. On parle d'incitation, mais ce n'est pas vraiment un beau mot. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un incentive ? En fait, vous avez, par exemple, des protocoles comme Jarvis, comme Uma ou comme SushiSwap qui veulent attirer la liquidité. Donc, ils vous disent, bon ben, il vaut mieux que tu déposes ta liquidité chez moi plutôt que chez Uniswap. Pourquoi ? Parce que moi, SushiSwap, je vais te payer avec mon token pour être fournisseur de liquidités. Donc, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui veut être fournisseur de liquidités sur le JRT, il peut le faire sur Uniswap, il peut le faire sur Balancer, il peut le faire sur Baoswap, il peut le faire aussi sur SushiSwap. Mais s'il le fait sur SushiSwap, SushiSwap lui paye 50% par an, donc que pendant trois mois par contre, et ça, c'est une autre histoire, mais 50% par an avec leur token pour remercier d'avoir apporté de la liquidité. Et ça, c'est top parce qu'ils ont ouvert, par exemple, ce programme-là au mois de décembre, lorsque le sushi valait, je ne sais pas, un ou deux dollars, voire un peu plus ou un peu moins, je ne me rappelle plus. Et je crois que c'était un peu plus à cette époque. Et donc, on a ceux qui fournissent de la liquidité sur SushiSwap ont accumulé des SushiToken. Aujourd'hui, le SushiToken vaut 22$, il est listé sur Coinbase, enfin bref. Et donc, c'est un bon moyen d'attirer la liquidité. Jarvis, on fait pareil. On a des programmes d'incentives et donc, on va payer les fournisseurs de liquidités qui vont fournir de la liquidité sur les AMM et Ouma, donc la technologie sur laquelle on est construite, va faire de même. Ouma paye Jarvis. Ce n'est pas un vrai paiement, ce n'est pas Jarvis non plus, c'est la DAO, mais c'est pour que ce soit compris. Donc, toutes les semaines, Ouma regarde la quantité, la valeur des actifs synthétiques qui ont été créés sur Jarvis. Donc aujourd'hui, je ne dis pas de bêtises, on a à peu près 140 000 dollars d'actifs synthétiques qui ont été créés sur Jarvis. Donc, chaque semaine, Ouma nous donne une certaine quantité de Ouma Token en fonction du montant, donc 150 000 dollars par rapport à la valeur de tous les autres actifs synthétiques créés sur le protocole Ouma. Donc, plus il y a de gens qui vont créer des actifs synthétiques sur Ouma et moins on gagnera d'argent, mais aussi plus il y aura d'actifs synthétiques créés sur Jarvis et plus on gagnera d'argent. Et donc, ces Ouma Token, nous, la DAO a décidé pour l'instant de ne pas les garder que pour la DAO, mais aussi d'en redistribuer au moins la moitié aux fournisseurs de liquidités. Donc, quelqu'un qui va fournir de la liquidité sur SushiSwap va toucher les trading fees. Et comme on l'a vu, en général, les trading fees sont suffisants pour rembourser une perte éventuelle. Ensuite, il y aura les rewards en J.R.T. et les rewards en Ouma. Et quand on additionne tout ça, ça fait qu'on est gagnant, quoi qu'il arrive, à la fin de l'année. La seule manière d'être perdant, hors hack et problèmes liés au code, ce serait si la valeur des incentives qui est distribué est inférieure à 3 % par an en 2020 ou 2 % par an en 2018. Ça sera le cas un jour, peut-être, mais au début, les premières années, non. Par exemple, on a calculé, on sait que les premières semaines, les rendements seront de 50 à 100 % par an en étant fournisseurs d'équité. C'est-à-dire qu'en prenant un long ou un short sur EURUSD, GEPUSD, CHFUSD et d'autres devises, voire même EURGBP pour ceux qui veulent créer des pairs EURGBP, en créant des longs ou des shorts sur ces pairs-là, vous seriez payé pour prendre ce trade et donc vous gagnerez de l'argent. Et vous pourriez, bien sûr, vendre les tokens J.R.T., vendre les tokens UMA pour récupérer de l'USDC, pour récupérer de l'euro, parce qu'après tout, peut-être que vous ne voulez pas garder ces tokens-là, mais peu importe ce que vous faites, ça vous permettra de rentrer dans vos frais. Et c'est comme ça qu'on peut, sur la blockchain, faire du trading directionnel long ou short sans avoir de pertes, voire en ne faisant que des gains. Et encore une fois, sous réserve que les incentives soient supérieures à la perte et bien évidemment, se réserve qu'il n'y ait pas de hack sur les protocoles. Est-ce que c'est compris ? Parce que c'est un peu compliqué cette partie-là. Donc voilà. Alors Christophe, si ça vise le particulier, parce que l'idée là, ce que je vous ai décrit, ça semble un peu compliqué, mais mets-toi, essaie de te projeter dans six mois ou dix mois. L'idée, c'est de faire une autre interface, une autre application qui pourrait s'appeler, j'en sais rien, Sinterum Trading, peu importe. Et en fait, ce serait un peu comme un broker et tu dirais, tiens, j'ai un entrepreneur, veux-tu être long ou short sur le DAX ? Veux-tu être long ou short sur le gold ? Veux-tu être long ou short sur l'euro ? Oui. Est-ce que tu veux le faire de manière classique ou est-ce que tu veux le faire en étant liquidity trader, par exemple, sur un IMM et tu gagnerais des incentives, tu gagnerais des fees, etc., etc., de sorte à ce que ton risque soit quasiment annulé, voire complètement négatif, entre guillemets. Donc, que tu sois payé pour le faire. Et donc, ça, c'est un use case. Je ne sais pas si ça prendra. On va le faire, on lancera ça, puis on verra s'il y a de la demande. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Peut-être pas pour le Forex, parce que comme il n'y a pas vraiment de gros effets leviers pour l'instant, ce n'est pas très intéressant d'acheter l'euro et de dire, tiens, je vais pouvoir me faire 5% sur l'année. Mais si derrière, je sais qu'il y a des incentives UMA et que je peux me faire un 50-100% par an, oui, je vais le faire. Je vais dire, tiens, je vais vendre ou acheter l'euro. Comme ça, je vais profiter peut-être d'un swing euro. En même temps, je suis payé toutes les semaines avec les tokens UMA, JRT et pourquoi pas Sushi si un jour on arrive à être relisté sur le programme Onsen de Sushi. Et donc ça, ça pourrait motiver les gens à venir trader ce type de trade, non pas sur leur broker, mais directement sur Jaris. Et pareil, quand on sortira le DAX, etc. Quelqu'un qui voudrait, par exemple, faire du swing trading sur la S&P 500 ou le DAX ou n'importe quel autre actif, par exemple l'or, et qui dirait, tu vois, moi je fais mon analyse technique, en début d'année, je pense que je vais me taper une cassure phase 1, je ne sais pas quoi machin en weekly. Au lieu de trader directement avec ton broker ou d'acheter de l'or physique ou d'acheter un token gold, tu prendrais une position longue sur Sinterium et tu sais que quoi qu'il arrive, grâce aux incentives et aux fees qui sont générés par le trading et par les arbitrages, tu t'en sortirais quand même gagnant. Donc ça, c'est le public qui sera visé pour ce type d'application. Je regarde les questions. Les vaults, c'est prévu quand, Pedro ? On n'a pas de date et surtout, on ne veut pas les faire nous. En fait, ce qui serait vraiment... On va créer des grants, donc on va payer des gens pour le faire, parce qu'on n'a pas non plus 12 milliards de mains et puis parce que c'est un projet communautaire quand même. Donc l'idée, c'est d'engager la communauté, les développeurs et que d'autres personnes viennent et construisent des choses par-dessus ce qu'on a fait. Maintenant, si personne ne le fait, on le fera à un moment donné. Oui, utiliser EpiWine, bien sûr. Il y aura plein de synergies sympathiques avec EpiWine, avec AAV, avec Enslash aussi, nos potes qui font de l'assurance. Par exemple, se protéger du risque d'un hack de Sinterium, il y aura des assurances sur Enslash, etc. Donc, il y a tout un écosystème sympa qui va se faire. Et puis, avec Enslash, avec Marwan, quand on s'est rencontrés au tout début, ça fait quoi ? Ce n'est pas deux ans, mais un an et demi. À la base, on s'est rencontrés pour ça, en fait. Il m'a dit, voilà, moi, je vais faire un protocole d'assurance. Toi, tu vas faire du Forex. J'aimerais bien que les fonds qui dorment dans les contrats d'assurance puissent être utilisés pour faire du low risk et se diversifier sur l'euro, le machin, etc. Donc, il y a plein de synergies qui peuvent être refaites. Et puis, pas que ça. Par exemple, moi, j'imagine très bien une énorme DAO, par exemple, la DAO de Badger ou la DAO de Aave ou celle de Jarvis, dire, attends, là, il y a moyen de se faire de l'argent avec un risque qui est très, très faible. Et donc, une DAO pourrait faire du long ou du short sur le Forex au lieu de garder tout en USDC, par exemple, et de générer des rendements pour enrichir la DAO et donc enrichir le token qui sert à gérer cette DAO. Donc, il y a plein de qualifications de ce type de choses. Donc, ça s'adresse aux particuliers qui veulent trader, ça s'adresse aux DAO, ça s'adresse aux protocoles qui veulent faire travailler en trésorerie, etc., etc. Donc, voilà, je pense que… Alors, Emperor, Sushisop, c'est un IMM qui fonctionne pour des tokens différents. Curve, c'est différent, comme tu sais, mais il y aura Curve également. Mais sur Curve, c'est différent puisque quand tu es fournisseur d'équité sur Curve, tu n'es pas fournisseur d'équité face à l'euro et au dollar. Tu es soit que de l'euro, que du dollar. Enfin, même si toi, tu peux faire de l'euro et du dollar, mais bien évidemment, il y aura aussi des choses sur Curve. Mais là, c'était si tu veux être long, comment être long sur un IMM tout en profitant des filles générées par l'arbitrage, etc., etc. Alors, si Stéphane, comment être long ou short ? En attendant, je ne dépose que des actifs. C'est simple, j'expliquais ça tout à l'heure. Donc, il faudra que tu te retapes la vidéo. Comment être long ou short sur un IMM. Donc, on passe à la suite. C'est presque la fin. Finalement, comment être short non plus en utilisant un IMM, mais directement sur son terrain ? Donc ça, c'était par rapport aux questions qui étaient posées tout à l'heure au début. Comment est-ce qu'un fournisseur de liquidités sur un IMM pourrait faire de l'argent ? Donc, au lieu de trader de manière classique, vous pouvez être aussi short en étant LP. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez des USDC, vous les déposez dans la poule de liquidités euro, point final. Et à chaque fois que quelqu'un va venir acheter de l'euro, vous, entre guillemets, vous allez le vendre. Donc en fait, vous êtes vendeur à chaque fois qu'il y a un acheteur. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, c'est plus risqué qu'être un fournisseur de liquidités sur un IMM. Pourquoi ? Parce que comme je disais tout à l'heure, sur un IMM, les fournisseurs de liquidités, si un trader gagne en face d'eux, ils s'en foutent. Par contre, un fournisseur de liquidités sur Sinterium, si un trader gagne en face, lui, il peut perdre de l'argent. Donc, si tu as un excellent trader qui va acheter tous les points bas et revendre tous les points hauts, la poule de liquidités va être vidée en un temps record. Donc, un fournisseur de liquidités sur Sinterium, il doit se protéger. Donc, il doit se protéger, comme je disais tout à l'heure, en prenant des ordres inverses sur un broker classique ou sur Bargineum. Alors, c'est un gros avantage parce que finalement, lorsque quelqu'un va vous acheter des euros, il va vous les acheter à 0,2%. Enfin, 0,2% seront coupés en deux. Donc, vous, ce sera 0,1%. Pour ceux qui tradent sur FXM et autres brokers, vous avez vu que les filles ne sont pas de 0,1%. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un va vous acheter de l'euro à 0,1% et vous, vous allez vous couvrir à 0,01%. Donc, vous allez gagner de l'argent sur la différence. Mais puisque, et c'est ça qui séduit beaucoup de market makers, puisque vous avez touché 0,1%, vous pouvez aussi attendre et dire, mais attends, je vais attendre que l'euro dollar monte de 0,1%. Et tant que l'euro dollar n'a pas monté de 0,1%, je n'ai pas besoin de me couvrir au final. Et donc, ça peut permettre de gagner du temps et dire, je vais attendre avant de me couvrir. Après, un fournisseur de liquidité, il a un autre avantage qui est aussi un inconvénient. Sur Sinterium, vous ne tradez pas au prix du marché. Vous tradez au prix de l'oracle qui est mis à jour tous les 0,3%. Ça veut dire que des fois, le prix sur Chainlink sera en dessous ou au-dessus du prix sur FXM. Donc, des fois, vous serez gagnant. Des fois, vous serez perdant. Donc, ce sera à vous, ceux qui veulent le faire, de voir avec les commissions gagnées, etc., s'il faut se hedge maintenant, après, etc. Bref, c'est un jeu qui est assez compliqué et qui s'adresse surtout à un public averti. Donc, la question, c'est comment on fait quand on est un public non averti pour quand même essayer de gagner de l'argent en étant fournisseur de liquidité sur Sinterium ? Eh bien, la réponse, on l'a déjà donnée tout à l'heure, grâce aux différentes incentives. C'est-à-dire qu'en étant LP sur Sinterium, vous recevrez des JRT, vous recevrez des Ouma Token et ça, c'est censé rembourser une éventuelle perte qui pourrait avoir lieu si vous êtes fournisseur de liquidité. Eh bien évidemment, vous pouvez aussi vous protéger en étant plus ou moins neutre au marché. Pour un exemple, si vous pensez que cette année, le Bitcoin va surpasser la performance de l'euro dollar. Eh bien, il suffirait d'emprunter de l'USDC avec du Bitcoin. Donc, vous gardez vos Bitcoins, vous empruntez de l'USDC et vous utilisez l'USDC emprunté pour fournir de la liquidité. Puisque le Bitcoin battra d'après votre analyse l'euro dollar, même si vous perdez de l'argent sur la poule de liquidité parce qu'il y aura des traders qui auront acheté et du coup, vous avez perdu de l'argent, eh bien, vos pertes seront remboursées, annulées par l'appréciation de votre collatéral. Et imaginez que si on a du J-Euro sur Aave, vous pourriez déposer des J-Euro, emprunter des USDC, déposer les USDC sur une poule euro. Comme ça, vous avez vos J-Euro à gauche. Donc, si le prix de l'euro monte, vos J-Euro prennent de la valeur et vous êtes short J-Euro à droite en étant fournisseur de liquidité. Et du coup, si le prix de l'euro remonte, vous perdez de l'argent en étant à l'épée. Donc, il y a une sorte d'équilibre qui se met en place. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une manière, quoi qu'il arrive, de se protéger et d'essayer de battre les traders qui vont trader contre vous. Donc, ça, c'est fini. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Shorts Interium et Shorts IMM ? Enfin, Shorts Interium. Ok, bon, on va avancer. Donc, c'est fini de toute façon. Là, il n'y a plus qu'à parler du JRT et de la roadmap. Donc, le JRT aujourd'hui, il est à 21 cents. Ça varie beaucoup, donc ça ne veut pas dire grand-chose. On a une market cap de 25 millions de dollars et on a une market cap totale d'à peu près 120 millions de dollars. Market cap totale, c'est le jour où tous les tokens, donc les 565 millions de tokens seront entièrement en circulation. Et ça ne s'arrivera pas avant 10 ans. Donc, il y a un échelonnement, en gros, qui se fait. Donc, dans 10 ans, il y aura tous les tokens qui seront mis sur la supply. Voilà à quoi ressemble le graphique face à l'Ether et au dollar. En bleu, c'est le dollar. En rouge, c'est l'Ether. Donc, on voit que la progression du JRT a été assez bonne cet été, en plein DeFi Summer. Alors, le bump du JRT a commencé un peu avant DeFi Summer. Ensuite, on s'est pris une méchante claque et on n'a jamais pu remonter. En tout cas, en Ether. Par contre, en dollars, on titille en ce moment. On est quasiment sur les plus hauts. Enfin, on est quand même à 30% des plus hauts. Donc, c'est quand même encore une belle marge de manoeuvre. Mais en gros, vous avez du coup ici l'évolution du JRT contre l'USD ou l'euro. Le plus bas... Enfin, sur un an, la progression est pas mal, 4400%. Et le plus bas, c'était le 13 mars 2020, où on a touché les 004. Et pour ceux qui étaient là, vous savez, ce qui est arrivé, c'est la baleine rousse qui a vendu tous ses tokens. Et ça a été du coup le plus bas, en tout cas le plus bas enregistré. Le vrai plus bas enregistré, en fait, c'est beaucoup plus bas. C'est 001. Et c'était les premiers jours du listing en janvier 2020. Donc voilà, ça, c'est pour l'évolution du token. Alors, je ne vous mets pas ça pour vous inciter à acheter, vendre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une vidéo pour avoir un conseil investien. C'était juste pour vous montrer l'évolution du token sur un an. Alors, à quoi sert le JRT ? Alors, stacké dans la DAO, le JRT sert à gouverner le protocole et sa trésorerie. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez décider des fees qui doivent être chargés, du collatéral ratio, des collatéraux qui sont utilisés, acceptés, etc. Et gouverner la trésorerie, j'en parle après. Stacké par les fournisseurs de liquidités, il est utilisé… J'ai tapé comme un singe. Alors, stacké par les fournisseurs de liquidités, je voulais écrire qu'il est utilisé pour prioriser les ordres. Donc ça, on expliquera ça plus tard dans l'année. Il peut être utilisé comme collatéral. Il sera utilisé comme collatéral. Alors, le JRT peut prendre plusieurs formes. Ça peut être du JRT, du JRT-ETH, du DAO-JRT, du LP-JRT, pareil. On expliquera ça en temps voulu, mais je pense que c'est assez logique ce que ça veut dire, tous ces tokens. Donc ça, c'est cool parce que ça voudrait dire qu'on pourrait emprunter des J-Euros avec ces JRTs. Et il est bien évidemment utilisé dans les programmes d'incitation, donc les différentes initiatives qui servent à booster l'utilisation du réseau. Donc, c'est un peu comme quand Revolut vous fait la carte bancaire gratuite. Ça leur coûte de l'argent, donc c'est un programme d'incitation. Mais ils ont fait ça pour attirer des nouveaux clients. Donc là, l'idée, c'est de faire la même chose, d'avoir des programmes d'incitation pour inciter des fournisseurs de liquidités, pour inciter des traders à venir utiliser le protocole. Alors, la DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization. Donc, en gros, vous n'avez qu'à voir ça comme une sorte d'association de token holders qui se réunissent et qui prennent des décisions. Et la DAO, elle reçoit tout le cash flow, donc tout l'argent qui est généré par le protocole. Donc, ça peut être les fees de trading, donc à chaque fois qu'il y a un trade qui est pris sur Ethereum, les intérêts qui sont payés lorsqu'il y a un emprunt, les rewards de Ouma. Donc, à l'heure actuelle, ça fait donc trois semaines qu'on est live à peu près. Donc, il y a 7400 dollars qu'on a reçu. Alors, c'est 216 dollars dans le wallet, mais c'est surtout 7000 dollars de Ouma token qu'on a reçu sur tout ça qu'on a gagné actuellement. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la trésorerie. Et donc, l'idée, c'est plus le protocole grossit, plus on reçoit d'Ouma, donc plus la trésorerie grossit. Ensuite, comme vous avez vu, on fait du yield farming avec la DAO. Donc, pour l'instant, on a généré 11 dollars de farm. On fait ça sur Sushi. Bref, l'idée, c'est quoi ? Alors, écoutez, le truc, c'est pas mal. Vu qu'on va lancer les borrowing pools, l'un des premiers actifs qu'on va utiliser, ce sera le Ouma token. Donc, c'est-à-dire que la DAO va recevoir des tokens Ouma par rapport à la valeur des actifs synthétiques créés. Comme on reçoit des Ouma, la DAO va utiliser les Ouma token pour créer des J-Euros. Comme il y aura plus de J-Euros, la semaine d'après, on recevra plus de Ouma token qui seront utilisés pour militer d'autres J-Euros. Bref, on peut faire une boucle infinie. Et en faisant ça, on peut grossir énormément la trésorerie de la DAO. Et la trésorerie de la DAO appartient au JRT Holder. Et ensuite, on en fait ce qu'on veut. Il faudra faire des votes, il y aura des discussions. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Alors, par exemple, on peut l'investir. On peut le trader. On pourrait, par exemple, de temps en temps, si il y a une levée de fonds, en tant que DAO, investir dans la levée de fonds en disant « Tiens, il y a ce projet-là, il lève des fonds. Pourquoi pas mettre un petit billet de 10 000, 5 000, etc. » Mais on pourrait aussi investir dans des cryptos. On pourrait acheter du Bitcoin, on pourrait acheter de l'Ether, du AAV, etc. On pourrait faire du farming. C'est ce qu'on a commencé à faire avec SushiSwap. Donc, l'idée, elle est ici de grossir au maximum la trésorerie de la DAO. On peut lancer des bourses d'aide, donc des programmes d'incentivation. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on veut… Par exemple, on aimerait bien qu'au Cameroun, au Nigeria ou autre, il y ait quelqu'un qui lance une application mobile pour acheter des actifs synthétiques directement avec la monnaie locale. Ça serait bien que la DAO puisse voter un budget et dire « Tiens, on va donner 10 000 € à cette personne-là pour l'aider à financer son truc. » Les programmes d'incitation, pareil. Donc, c'est par exemple combien de JRT on va donner aux fournisseurs de liquidités, aux utilisateurs. Enfin bref, tout ça, c'est à décider par la DAO. Et mon préféré, c'est bien évidemment la DAO peut-être active dans Sinterium. L'un des acteurs les plus actifs sur Synthetix, c'est qui ? C'est la DAO de Synthetix. C'est le plus gros minter, c'est le plus gros fournisseur de liquidités. C'est aussi un des plus gros traders sur cœur. Donc, l'idée, c'est de faire pareil. Désolé. Donc, ce serait que la DAO soit active dans Sinterium. Vu que la DAO collecte des USDC, elle pourrait devenir fournisseur de liquidités. Vu que la DAO a une tonne de JRT, la DAO a 100 millions de tokens de JRT. Donc, aujourd'hui, la DAO, c'est le plus gros holder de JRT actuellement. Donc, elle pourrait utiliser cette montagne de JRT pour créer des J-Euros en voiture en voilà, les mettre sur AAV, générer des commissions qui reviendront sur la DAO. Enfin bref, d'énormes trucs qu'on peut faire. La DAO peut aussi être prêteuse. Donc, justement, en déposant des J-Euros sur AAV, ça permettrait de pouvoir emprunter les J-Euros pour faire du margine, etc. Bref, énormément de choses qui peuvent être faites. Et je trouve ça que c'est cool, en fait, d'avoir le projet et puis d'à côté d'avoir cette gestion communautaire de la trésor. Et puis, bien évidemment, participer à la gouvernance d'autres DAO. Puisque là, on accumule du sushi, on accumule du UMA. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand il y a des votes UMA ou des votes sushi, on pourrait utiliser les sushi tokens ou les UMA tokens pour voter et peser dans les décisions d'autres projets. Donc, c'est assez cool, en fait, je trouve. Et on termine par la roadmap. À part, c'est des questions d'abord sur la DAO. Alors, la DAO, elle n'est pas encore lancée. Pour l'instant, c'est une adresse que l'on contrôle. Et cette adresse sera du coup changée lorsque la DAO sera lancée dans les semaines et mois qui viennent. c'est quelque chose qui arrive dans pas trop longtemps. Et voilà, tout simplement. Après, il y aura plusieurs versions de la DAO. On va commencer avec une version simplifiée et puis on rajoutera des features de plus en plus. Oui, Marcelo, tu vois, tu as ici le DAO GRT. Donc, je suppose que tu auras compris que c'est le GRT dans la DAO. OK, on termine par la roadmap. Alors, les nouveaux tokens economics qui vont arriver bientôt. Parce que c'est vrai que le projet, franchement, il est top. On ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que le token, il n'est pas très sexy. On ne va pas se mentir non plus. Donc, l'idée, c'est d'expliquer des nouvelles tokens economics qu'on pourra faire avec le GRT, etc. Ensuite, il faudra... Enfin, quand je dis ensuite, ce n'est pas par ordre. C'est vraiment désordre. Après, il y aura donc le double farming GRT-UMA sur les IMM. Enfin, pour les fonds et sans liquidités. Il y aura le collatéral en AUSDC. Donc, ça, c'est expliqué en détail dans le papier de recherche. Alors, vite fait, quand vous êtes fournisseur de liquidités sur Centereum, vous déposez des USDC. Ce qu'on voudrait faire, c'est que ces USDC, au lieu qu'ils dorment sans rapporter d'argent, on aimerait bien les déposer sur AAV pour qu'ils rapportent de l'argent. Et l'USDC sur AAV, sur AVV2, ce n'est pas mal. En moyenne, par exemple, l'an dernier, sur AVV1, c'était 7 % par an. Donc, ce n'est pas mal si ces 7 % par an pourraient revenir entièrement aux fournisseurs de liquidités. Et ça serait pas mal parce que le fournisseur de liquidités ne toucherait pas 7 % de son dépôt, par exemple les 100 USDC, mais 7 % de son dépôt plus du dépôt de l'utilisateur. Donc, au final, il toucherait 7 % sur 200 USDC ou en gros, il toucherait 14 % sur ces 700 USDC. Et on voudrait que ça l'aide à gérer son risque correctement. Après, il y a des audits qui doivent être faits. Donc, on a fini notre premier audit avec succès par Alborn. On publiera le rapport d'audit la semaine prochaine. Il y a deux autres audits que l'on veut faire encore. Après, il y a donc l'OCLR, donc le On-Chain Equity Router, qui arrivera aussi, pareil, dans pas trop longtemps. La DAO, on en a parlé. Les fiat en rampe intégration, on a commencé à travailler, mais ça, ce sera assez long parce que la plupart des entreprises qu'on a convoquées, contactées, pardon. Bon, déjà, ils voudraient qu'il y ait des audits, beaucoup plus d'audits, qu'il y ait beaucoup plus de liquidités, qu'il y ait beaucoup plus de traction et qu'il y ait aussi des avis légaux faits par des avocats locaux. Donc, ça ne sera pas du jour au lendemain qu'on pourra faire de la fiat en rampe en J-Euro ou en J-CHF, mais on fera à un moment donné. Ça va juste demander du temps et de l'argent, mais surtout du temps. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui dépend de nous parce que, comme j'ai dit, ça dépendra de la traction, de la liquidité, etc., etc. Bien évidemment, intégration dans différents DeFi protocoles. Donc, Money Market, c'est tout ce qui est AV, Campand, etc. IMM, donc Unisoc, Six Swap Balancer, Pancake Swap, Assurance, bien évidemment. On lancera le Multi LP qui permettra à tout le monde de devenir fournisseur de liquidités sur Sinterium. Et on essaiera bien évidemment de scaler puisqu'aujourd'hui, c'est le gros drame de l'Ethereum. On était tout contents de lancer notre protocole, mais ça coûte une blinde de créer un actif synthétique aujourd'hui. Par exemple, si vous allez sur JARIS Exchange, je ne connais pas le prix actuel, mais ça vous coûtera entre 50 et 300 dollars pour miniter un actif synthétique. Donc, bien évidemment, ce n'est pas utilisable actuellement. Et l'idée, c'est donc de partir sur des blockchains où ça se coûtera beaucoup moins cher. Quand je dis partir, ça ne veut pas dire de dégager de l'Ethereum. Non, c'est juste de déployer une copie de Sinterium sur d'autres blockchains. Si ça ne tenait qu'à nous, on l'aurait déjà fait. Mais le problème, c'est qu'on est construit sur Ouma. Donc, être sur Ouma, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, ça a accéléré le développement. Ça nous permet d'avoir les Ouma tokens. Ça nous permet de faire partie d'un gros réseau. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas bouger vite puisqu'il faut toujours bouger à deux. Et donc là, en fait, la seule chose qu'on attend, c'est que Ouma lance ses bridges trustless pour pouvoir déployer ailleurs. Et une fois que c'est fait, nous, on ira du coup aussi ailleurs. Donc, on a prévu d'aller sur Polygon, qui est une sidechain, et Binance Chain. Non pas que j'aime le niveau de centralisation de Binance Chain, mais c'est là où il y a des utilisateurs et on a tous intérêt à aller là où il y a des utilisateurs. Donc, voilà pour cette présentation. J'ai vraiment essayé de faire les choses pas trop complexes. Donc, il y a plein de détails sur lesquels je ne suis pas rentré, mais j'espère que c'est assez clair, que ça a permis d'expliquer du coup le research paper. et ça se veut être une vidéo très complète pour la compréhension du protocole, ses enjeux. Et puis voilà. Donc, j'espère que la mission sera réussie. Et rejoignez-nous sur Discord, sur Telegram. Et puis voilà. Place aux questions, s'il y en a. Alors, Elrond, s'ils ne sont pas IVM compatibles, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas exécuter du Solidity, Maxence, ça ne sera pas de suite. Là, la priorité, c'est d'aller là où le Solidity peut être exécuté. Donc, par exemple, Solana travaille en ce moment sur ça. Polygon, Optimism, certaines technologies Zero Knowledge. Voilà, donc on verra. Mais c'est aussi là où il y a de la traction. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller sur XDAI si sur Polygon, il y a 10 000 fois plus de liquidités. On peut être sur XDAI, mais à un moment donné, si AAV et SushiSwap sont sur Polygon, on sera sur les deux. Mais a priori, ça n'aura pas d'intérêt de trop rester sur XDAI. Donc, ça veut dire qu'il va falloir lancer un peu de partout puis ensuite faire des arbitrages. Oui, c'est au personnel maintenant. Antoine, ça fait trois semaines qu'on est live. Il y a... Alors, il y a... Je vais regarder sur la blockchain. Alors, j'euro. Voilà, il y a 46 000 j'euros de créer. Il y a un dashboard qui arrive bientôt aussi qui permettra de suivre en temps réel l'évolution du protocole, des fees, etc. Normalement, on devrait pouvoir l'avoir la semaine prochaine. Donc, il y a 26 000 livres sterling qui ont été créés. Et il y a 40 000 francs suisses. Donc, 40 000 francs suisses, 26 000 pounds et 46 000 euros. Donc voilà, ça fait à peu près 110 000, 120 000 dollars, voire un peu plus d'actifs qui ont été créés pour l'instant. Et la valeur totale loquée, il me semble qu'on est dans les 210 000 dollars, un truc comme ça, 220 000 dollars, je ne sais pas. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On n'est qu'au début. Et surtout, on a limité. C'est-à-dire qu'au début, quand on a lancé ça, on a dit qu'on ne peut lancer que... Comment ça s'appelle ? On ne peut minter que 500 dollars d'actifs. Et puis, les frais aujourd'hui sont rédhibitifs, donc rédhibitoires. Donc, voilà. Alors, Mika, ça sera dans l'article sur les nouvelles token économies. Il y aura un graph, un chart qui montre l'évolution de la distribution. GRT permet de participer à la DAO, mais quel retour pour les holders de GRT ? Ça, ça sera à toi de le définir comme un health. Ça sera à ceux qui ont des GRT de faire des propositions, de dire qu'est-ce qu'on fait de la trésorerie. Est-ce qu'on l'a... Par exemple, un mécanisme qui peut être utilisé, c'est, tiens, on va payer les votants. Donc, ceux qui voteraient pourraient toucher, je ne sais pas, X % de la trésorerie. Ça peut être, tiens, on fait des dons à une association. Ça peut être aussi, et c'est arrivé dans le passé, il y a une DAO qui s'est dissoute. Et donc, la DAO avait énormément d'argent dans la DAO. Et les token holders ont voté la dissolution de la DAO. Il y a des solutions pour effet de répartir tout l'argent entre tous les token holders, par exemple. Donc, ce n'est pas à moi de le décider, c'est à nous, à vous de le décider. Alors, Didier, il ne faudra pas envoyer ces GRT à l'adresse de la DAO, parce que si tu fais ça, ces GRT seront perdus à jamais. Il faudra les stacker. Donc, il faudra les déposer, les bloquer dans la DAO. Alors, pour la DAO, on peut voir au début, sans staking, on pense à compound pour aller plus vite. Et puis après, plus tard, migrer vers un système comme Curve, où il y a un système de lock, de boost, etc. Ça a beaucoup changé pour ceux qui suivent le projet depuis le début. Maintenant, il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on a fait un cercle complet, parce qu'un truc qu'on voulait faire au tout début, c'était l'interopérabilité entre les actifs. Et finalement, grâce aux actifs synthétiques, l'interopérabilité, elle est là. Et donc, c'était marrant d'avoir d'abord lancé notre plateforme de CFD et finalement d'avoir ensuite lancé les actifs synthétiques et que les actifs synthétiques nous permettent de faire cette interopérabilité qu'on avait expliquée au début. OK. Vivement la baisse des filles. Oui, ça arrivera à un moment donné de toute façon sur Ethereum 1. Quel timing pour les bridges ? Arnaud, ce n'est pas moi qui décide, c'est Uma qui fait son mieux. Mais un bridge, il faut que ce soit aussi audité. Donc, ce n'est pas juste qu'on fait un bridge et tout, mais il faut le tester, il faut l'auditer. Donc, ça ne sera pas non plus demain qu'on va pouvoir faire. Maintenant, un truc qui est rapide à faire, c'est qu'on peut envoyer nos actifs synthétiques sur d'autres blockchains pour pouvoir les trader. Mais on perd un peu de l'intérêt de la poule de liquidités parce que ça veut dire qu'on ne pourrait les trader que sur PancakeSwap, par exemple. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. Le white paper, Martin, il est sur Twitter, il est sur Discord. Et on va bientôt le mettre sur le Medium. Comme ça, ce sera facile à lire, enfin à attendre. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, il y a plein de trucs sympas qui ont été faits depuis. Par exemple, il y a eu deux deals OTC. Un deal avec du franc suisse. Donc, il y a Marc de AAV qui a acheté des JRT avec des francs suisses. C'est d'ailleurs lui qui a bousillé la liquidité du franc suisse. Il a acheté tous les francs suisses disponibles et il a fait un deal OTC GRT. Il y a eu donc avec Loïc qui est là ce soir, un deal OTC aussi au Cameroun. Il y a eu des arbitrages de faits déjà entre SushiSwap et Sinterium. Quoi d'autre ? On va payer un bonus, un dev en euros, enfin en j-euros du coup. Donc, ouais, c'est des petites étapes marrantes. Ce n'est pas un truc incroyable, mais ça fait plaisir de voir que les gens ont commencé déjà à utiliser le protocole pour son utilité première qui est de créer des fiat synthétiques. Alors, j'ai ce trading, Marc, c'est pour Marginium qu'on a lancé l'an dernier. Pour l'instant, on l'a mis en pause parce que ce n'était pas assez décentralisé. Donc, ça a été live pendant presque un an. Et là, l'idée, c'est de le porter sur un layer 2. Et pour l'instant, on est focus à fond sur Sinterium. Et puis, dès qu'on partira sur des layer 2, il y aura des choses qu'on fera avec Marginium et Sinterium. Et donc, j'arrête trader. Non, tu peux forquer Sinterium sans utiliser Ouma. Il y a la possibilité de ne pas utiliser Ouma après tout. Ce n'est pas compliqué. Il faudra juste ajouter ton propre système de liquidation. Mais c'est tout à fait possible. Par contre, si tu veux forquer Sinterium avec Ouma, il faudra soit forquer Ouma en même temps, soit se faire accepter par Ouma comme nous, on a pu le faire. Nous, on a forqué Ouma en fait. Et ensuite, on s'est fait accepter par Ouma. Donc, on est un fork accepté, ce qui est un peu particulier. Mais voilà. Alors, monolithes, ils sont très conservateurs au niveau de la compliance. mais ça pourrait être possible. De toute façon, notre objectif en termes de business, là, je parlerai même en termes de business, parce qu'il y a bien deux choses qui vont comprendre. Il y a le protocole. Le protocole, ce n'est pas une société. Il est sur Ethereum. C'est fini. Il est live. Il n'y a plus personne qui peut arrêter aujourd'hui Sinterium. Et c'est en dehors de notre contrôle. Et après, il y a le business que tu peux créer en utilisant Sinterium. Et nous, en tant qu'entreprise, on a intérêt à faire des business qui utilisent Sinterium. Et un de ces business-là, c'est effectivement de travailler avec des on-ramp et de faire du business dev, tout simplement, en essayant de convaincre des on-ramping solutions de travailler avec nous. Donc là, on a commencé à discuter avec Ramp Network, qui est notre partenaire historique. Et puis, on a discuté avec plein d'autres potentiels partenaires. Mais ils nous ont tous dit à chaque fois la même chose. Revinez quand vous aurez beaucoup, beaucoup plus de liquidités. Par exemple, un des prestataires à qui on a discuté, qui sont assez chauds, mais ils ne le feront pas tant qu'il n'y a pas au moins un million de dollars de liquidités, et dans les pools et sur des AMM. Donc, il va falloir attendre un petit moment avant de pouvoir travailler avec eux, par exemple. Alors, les autres devises, Nice Day. Donc, on commence effectivement par les devises exotiques qui viendront ensuite. Il y aura donc des devises africaines, asiatiques, latines américaines, etc., et nord-américaines et européennes. Et l'idée, c'est vraiment de créer le Forex. Et imagine si on arrive à devenir l'une des références ou la référence, et qu'on crée le Forex de la DeFi. On aura un effet network qui est énorme. Et à partir de ce moment-là, on pourrait lancer ce qu'on veut. On peut ensuite lancer des indices, on peut lancer des actions, on peut lancer des métaux, en utilisant l'effet network de ce Forex. Donc, c'est pour ça qu'on commence déjà par le Forex avant de s'attaquer aux autres. Mais après, la DAO votera ce qui peut être utilisé. Si demain, la DAO, d'ailleurs, vote l'ajout de Tesla, moi, je ne peux pas l'interdire. Encore une fois, tout sera automatisé. Je n'ai même plus mon mot à dire. Et donc, je pourrais juste le déconseiller en tant que GRT holder comme vous. Et je dirais, moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je voterai contre. Mais je ne suis pas le holder qui a le plus grand nombre de tokens. Et donc, je pourrais me faire dépasser par le vote. Et si la DAO décide que Tesla, c'est le prochain truc qu'il faut mettre, eh bien, Tesla sera le prochain truc qu'il faudrait mettre. Mais je déconseille fortement de faire ça avant qu'on soit vraiment blindé au côté Forex. Ouais, pull together avec des ZO2, ça serait top. Enfin, je dirais, ça, ça fait partie des... Ah, je n'avais pas montré la coque de téléphone, Jarvis. Ça, ça fait partie des choses que vous, la communauté, doivent faire. Le BizDev, c'est le GRT holder. C'est vous, la légion de ce qu'on s'appelle la légion, d'aller voir les projets, de leur proposer des intégrations, des trucs comme ça. C'est à vous aussi d'étoffer, Jarvis. Pour la DAO, ouais, il y aura un forum, Christophe, de toute façon. Bon, il est... Ça fait deux heures maintenant. Il est temps d'arrêter ce live. Je vous souhaite un bon revisionnage et une bonne lecture du White Paper. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous avez bien tout compris. Et sinon, encore une fois, venez poser des questions sur Discord et autres. Bonne soirée tout le monde, à bientôt. Donc, au mois...